... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, si vous voulez bien en prendre place. Nous vous invitons ce soir pour cette nouvelle séance de questions publiques, donc questions publiques qui, vous le savez, j'imagine, pour la plupart, est un cycle de conversations publiques co-organisées par le Conseil de développement, représenté ce soir par Gabriel Vitré, son secrétaire général, par le CCO qui nous accueille et par la revue Place Publique. Eh bien, nous invitons ce soir, dans ce cadre, Dominique Lepage, Dominique Lepage pour un petit ouvrage qu'il vient de publier, Nantes en Bretagne, avec évidemment un point d'interrogation, et dans le sous-titre, Nantes et la Bretagne du Moyen-Âge à nos jours. Dominique Lepage est professeur d'histoire moderne à l'Université de Dijon, il a longtemps enseigné cette discipline, également, à l'Université de Nantes, et bien que Bourguignon, professionnellement, il continue à vivre dans la région nantaise. Alors, vous voyez, comme il arrive que le calendrier soit malicieux, et je vous assure que nous n'y sommes absolument pour rien, en même temps que se déroule cette soirée sur Nantes et la Bretagne, point d'interrogation, tout à côté se tient une région avec un autre historien que nous connaissons bien, Didier Guivarche, qui est membre également du comité de rédaction de Place Publique, et qui, lui, planche sur Nantes et la Loire, dans le cadre du grand débat qui vient d'être lancé sur la place de la Loire à Nantes-Saint-Nazaire, et sur les possibles franchissements qui restent à construire. Alors, nous avons invité Dominique Lepage pour tout un tas de bonnes raisons. La première de ces raisons, c'est son livre, un livre de qualité, informé, nuancé, honnête, sur un sujet qui suscite tellement de passions, des passions qui, je dois l'avouer, à mes yeux, sont assez extravagantes, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, et sur un sujet qui fait dire bien des sottises, à mon avis. Et le livre de notre invité de ce soir échappe, évidemment, à ce travers. Le deuxième intérêt de son livre, c'est le point de vue qui est adopté, c'est-à-dire le point de vue de l'historien. Alors, évidemment, on en discutera ce soir. Le point de vue de l'historien n'est certainement pas le seul point de vue autorisé sur ces questions, mais il mérite d'être entendu. Et dans l'avant-dernier numéro de Place Publique, Dominique Lepage avait d'ailleurs rédigé une contribution où il déplorait que le point de vue de l'historien ne soit pas, à ses yeux, suffisamment pris en compte dans le débat sur le découpage régional, et notamment sur la question du rattachement, de la réunification avec les guillemets qui, à mes yeux, s'imposent. Et puis, la dernière raison d'inviter Dominique Lepage, c'est qu'il a eu l'excellente idée à plusieurs reprises dans son livre, l'excellente idée de citer Place Publique, un certain nombre d'articles qui ont été consacrés dans notre revue à ce sujet, notamment un gros travail qui était paru en deux livraisons d'Alain Croix, 21 questions et 21 tentatives de réponses. Alain Croix avec qui vous avez des nuances d'appréciation sur un certain nombre de points. Il n'est pas là ce soir, mais bon, c'est ainsi. Alors, à la question que vous posez, Nantes en Bretagne, vous apportez d'emblée une réponse de Normand, si j'ose dire, en disant bien sûr que Nantes est en Bretagne pour des raisons historiques dont il subsiste un certain nombre de témoignages, l'existence du château des Ducs, la présence du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne, et puis, non, Nantes n'est pas en Bretagne parce qu'administrativement, on sait bien que Nantes se situe dans les Pays de la Loire. Et tout au long de ce livre, vous retracez le fil entremêlé des relations entre Nantes et la Bretagne et à la fin de l'ouvrage, vous en venez au débat actuel. Alors, c'est cette trame que nous allons aborder tous les trois, si vous le voulez bien. On va d'abord revenir sur... On ne va pas retracer tout le livre, évidemment. Je vous laisse le soin de le découvrir, de le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous en trouverez d'ailleurs des exemplaires à la sortie. Nous allons nous attacher à quelques points, quelques moments marquants des relations entre Nantes et la Bretagne. Et puis, on finira sur le débat actuel, peut-être déjà derrière nous. On en parlera aussi. Alors, vous allez prendre un micro. Voilà. Et on va commencer par le... Oui, ça marche. On va commencer par le début. Quand Nantes tombe-t-elle dans l'orbite bretonne ? Alors, c'est au temps où les Bretons viennent ravager les vignes du pays nantais qui ne sont pas encore des vignes de Muscadet. C'est bien ça ? Oui, voilà. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai voulu faire cette synthèse au moment où les débats se posaient, où on réfléchissait sur la carte au mois de mai et de juin. Donc, pour rédiger ce livre, je suis redevable des travaux de très nombreux collègues. Alors, ce à quoi vous faites allusion, je suis redevable à Jean-Christophe Cassart, un trotteau décédé. Je suis redevable aussi à toutes les équipes de School Race qui ont travaillé sur Nantes et la Bretagne. Donc, Didier Guivarche qui est dans la salle d'à côté. Voilà, la monumentale histoire de la Bretagne. Voilà, tous les dictionnaires qui ont été faits, dictionnaires historiques de Bretagne, dictionnaires de Nantes, etc. Donc, les relations entre Bretons et Nantes, oui, l'arrivée des Bretons, entre guillemets, en armorique, dans la partie surtout occidentale, et qui font des incursions dans la région nantaise. Alors, c'est à quelle époque ? C'est le VIe, VIIe siècle. Bon, donc, qui se retrouvent face aux Francs. Donc, les Francs vont créer une marche pour contrôler le reste de la Bretagne. Donc, c'est les aventures ou les épisodes que l'on rattache, donc, pour aller vite. Et le livre permet d'approfondir à ce qu'on appelle, on a les nominogues, qui est nommé par l'empereur carolingien pour contrôler la Bretagne, qui s'émancipe par rapport à cet empereur carolingien, et qui prend à ce moment-là le contrôle, donc, du comté de Rennes et du comté de Nantes. Ses successeurs immédiats prolongent ce contrôle-là, Éris Poé et Salomon. Donc, Salomon est assassiné en 874. Donc, ces trois personnages ont intégré Nantes et sa région à la Bretagne, au domaine qu'ils contrôlaient, pour présenter cela sommairement. Donc, c'est le premier moment. C'est le premier moment. Donc, Nominoé est connu, il est un peu mythifié, un peu idéalisé, parce qu'on n'a pas forcément énormément de choses. Et Nominoé qui étend, d'ailleurs... Oui, qui meurt en 851 à Vendôme, ou près de Vendôme. Donc, bon, après, on retrouvera le nom de Nominoé, parce qu'il sera repris au XXe siècle dans les débats, déjà, sur le découpage territorial. Et certains voudront faire une grande région, celle que contrôlait Nominoé. Il avait dépassé les limites historiques de la Bretagne. Donc, il y a cette période-là, Nominoé, Éris Poé et Salomon, donc qui intègrent Nantes et Rennes. Alors, deuxième temps de cette histoire, c'est celle où les limites historiques se figent un petit peu. C'est l'époque de la Bretagne ducale. Alors, la Bretagne historique naîtrait au Xe, XIe siècle, donc avec Alain Fergan ou Ferjean, comte de Cornouin, qui a donc été le dernier duc à parler breton à Nantes. Quelle époque ? Donc, c'est le XIIe, début du XIIe siècle. Et ensuite, la Bretagne passe, alors, ce qui va... La Bretagne passe sous le contrôle, d'abord, des Plantagenais, Henri II et ses fils. Et à partir du XIIIe siècle, la Bretagne passe sous le contrôle, donc à partir de Philippe-Auguste, passe sous le contrôle des Capétiens. Donc, les ducs de Bretagne, ils s'appellent plus rois, ils s'intitulent plus rois. Ils font hommage au roi de France à partir du XIIIe siècle. Cela dure jusqu'à... Et là, c'est une autre grande période très forte. C'est la période qui va du XIVe au XVIe siècle. 1341, le duc de Bretagne, Jean III, meurt sans héritier direct. Donc, il y a la querelle de succession, la guerre de succession, dans le cadre de la guerre de Cent Ans, entre la maison de Pintièvre, qui est soutenue par la monarchie française, et la famille de Montfort, qui est soutenue par les rois d'Angleterre. On le sait, donc, Jean IV, duc de la famille Montfort, l'emporte. C'est la mort de Charles de Blois à Aurey, en 1364. Et, bon, par ce fait-là, si vous voulez, il devient le duc légitime. Il a remporté la couronne ducale en bataille. Et donc, en 1365, traité de Guérande, il est reconnu duc par le roi de France, donc Charles V. Et c'est la dynastie des Montforts qui se forme là, qui va gouverner la Bretagne, donc, deuxième moitié du XIVe siècle, XVe siècle, bon, jusqu'à Anne-de-Bretagne, en fait. Alors, que peut-on dire de ce duché ? Peut-on le considérer comme un État ? Oui, alors, c'est bon, ce qui est de part entière, est-ce un proto-État ? Ce qui est agaçant dans les propos, souvent dans la presse, etc., on dit un État féodal. Oui, si vous voulez, c'est un État féodal. Mais, si vous voulez, là, c'est la direction duquel j'ai travaillé pour ma thèse. Jean-Carrer-Hervé l'a montré, il a fait une thèse sur l'État breton. Les historiens médiévistes, sous la direction de Jean-Philippe Genet, ont repris le chantier de ce qu'on appelle l'État moderne. Donc, ils ont essayé de définir ce qu'est un État moderne à partir du XIVe siècle. et la Bretagne, comme la Bourgogne, comme, bien entendu, la monarchie française, ce sont des États modernes. Donc, ils développent des institutions, ils développent une armée permanente, ils développent une fiscalité permanente, etc. L'impôt permanent, c'est eux qui le créent. Donc, c'est la famille de Montfort, modernise. Et si vous voulez, quand Jean-Carrer-Hervé a fait sa thèse, on avait tendance à considérer comme État au Moyen-Âge. Il n'y avait que l'État, la monarchie capétienne. Il y avait les grands ducs de Bourgogne et on négligeait, donc, l'œuvre qui avait été menée par les ducs de la famille Montfort. Donc, Jean IV, Jean V, etc. Et ses successeurs mènent une politique de construction d'un État. Donc, avec une monnaie, avec une armée, avec une diplomatie, avec une stratégie dans la guerre de Cent Ans. Au début, ils s'engagent dans cette guerre de Cent Ans. Ils arrivent à Zincourt, mais ils arrivent trop tard. Et puis après, ils essayent de définir une politique de neutralité entre la France et l'Angleterre. Donc, ils jouent cette carte-là. Donc, en même temps, ils essayent de jouer leur propre carte dans la situation internationale du temps. Et là, vous expliquez bien, vous vous rappelez, mais parfois des anachronismes sur ce sujet comme sur d'autres, que comme tous les États de cette période, il n'y a pas une capitale unique, mais une capitale plurielle, itinérante, et que Nantes est évidemment une de ces villes, mais pas la seule. Il y a Rennes. Mais qu'elle va... progressivement quand même une importance... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les ducs de Bretagne sont itinérants comme les rois de France sont itinérants. Comme les rois de France sont les lois. Quand vous regardez, quand vous même vous regardez Charles Quint au XVIe siècle, c'est des gens qui sont tout le temps à cheval. C'est des gens itinérants. Leur pouvoir, il faut qu'ils se montrent pour se faire reconnaître de leurs vassaux et faire admettre leur autorité. Donc, les ducs de Bretagne sont le même principe. Donc, on ne peut pas leur reprocher ou leur en faire un handicap. Donc, il y a Rennes qui est la ville du couronnement qui va donner une prééminence peut-être un peu symbolique à Rennes à un moment donné. Il y a Vannes où il y a la Chambre des Comptes. Et puis, il y a Nantes. Incontestablement, Nantes devient au XVe siècle l'un des principaux lieux de résidence. Et c'est net avec le dernier duc, François II, à partir de 1458. François II, c'est un homme qui a grandi. C'est un homme de la Loire. Il a grandi sur les bords de la Loire. Quand il devient duc en 1458, il va s'installer à Nantes. Et il va y passer la majeure partie de son temps. Et certaines des institutions, il va les fixer à Nantes. Le conseil, la chancellerie, la trésorerie générale, il les fixe. Et on le sait, c'est lui aussi qui entreprend les travaux du château de Nantes, comme on le dit, pour en faire à la fois une résidence princière, digne d'accueillir une cour. Il y a une vie de cour. Et c'était le mode de vie des princes du temps. Donc, ce n'est pas la peine non plus de les juger selon des critères anachroniques. Et il en fait aussi une place forte parce que Nantes, stratégiquement, ça tient le sud de la frontière du duché. dont il a eu... Une des questions qui importe dans toute cette histoire, c'est de savoir si, à l'époque, naît quelque chose qui ressemblerait à une sorte de sentiment national. C'est une question... Vous avancez un peu sur la pointe des pieds, mais vous dites deux choses. Vous évoquez une sorte de résistance populaire à l'armée royale qui assiège Nantes en 1487. Et puis, vous estimez que le fait qu'Anne, à sa mort, ait souhaité que son cœur soit déposé à Nantes, vous estimez que c'est un signe d'attachement particulier à cette vie. Alors que c'était quand même une coutume régulière chez les grands. Bon, je pense qu'il n'est pas anachronique de considérer que les populations puissent éprouver un attachement aux ducs. Bon, c'était le pouvoir proche qu'ils reconnaissaient. Les ducs ont développé un mécénat, financé la construction d'églises, etc. Donc, ils ont eu une politique de la présence dans le duché. Donc, en 1487, il y a l'épisode de la résistance de Nantes face à l'armée royale. pendant deux mois et il y a mobilisation populaire dans la ville. On dit, mais là, souvent, on est tributaire de travaux anciens, donc il faudrait les reprendre. Il y a tout un travail de réexamen à faire si on trouve suffisamment de sources. Bon, il y a des paysans qui sont venus de Basse-Bretagne, notamment à l'aide du duc à Nantes, etc. Donc, il y a eu des formes de mobilisation de sentiments nationals. Les ducs, au niveau des élites, ont fait, ça aussi, Jean Carvay l'a monté, c'est l'un de ses grands mérites. Il a fait un très bel article qui s'appelait « Aux origines d'un sentiment national breton ». Il y a une école historique bretonne qui sont financées par les ducs, Lebeau, Bouchard, fin 15e, début du 16e siècle, qui écrivent une histoire de Bretagne qui exalte la nation bretonne, qui exalte le pouvoir des ducs, etc., et donc qui justifient leurs prétentions. Bon, pour Anne de Bretagne, oui, elle se fait. Alors, il y a eu cette année le 500e anniversaire, la célébration du 500e anniversaire de sa mort. Alors, Anne de Bretagne, elle est née à Nantes, on le sait. Alors, elle est en son cœur, son corps à Saint-Denis, son cœur à Nantes. Alors, c'est pas quelque chose d'original. Dans la maison capétienne, on le faisait depuis un certain temps. l'exposition qu'il y avait à Chateaubriand, je sais pas si elle est finie, mais elle le montrait. Mais je pense qu'il y a plus que l'attachement religieux dans le fait qu'elle ait choisi de faire inhumer son cœur à Nantes. Parce que si vous mettez tout en perspective, Anne de Bretagne a voulu, et je pense que quand on parle de Bretagne historique, elle était très attachée au nom de Bretagne, elle était très attachée au nom de ses parents, à l'héritage de ses parents. Moi, ma thèse, ça portait dans la suite de Jean-Claude Hervé sur l'intégration de la Bretagne à la France. On montre que de 1491 à 1498, elle a peu d'initiatives, mais en 1498, quand Charles VIII meurt, elle rétablit les structures du cal telles qu'elles existaient en 1491 à la mort, quand elle s'est mariée avec Charles VIII. Donc, elle a eu une politique de préservation, alors on pourra discuter, préservation de l'autonomie. de la principauté bretonne dans le royaume de France. Elle ne s'est pas mariée avec Charles VIII de bon cœur. Le mariage est à l'issue d'un processus militaire. Je vous renvoie au prince de Machiavel. L'histoire ne s'écrit pas avec des bons sentiments. Donc, elle s'est mariée. En 1498, elle accepte d'épouser... Bon, accepte, avec quel degré de liberté ? On ne sait pas. Elle accepte d'épouser Louis XII. Mais vous savez qu'en 1499, ils imposent... Il y a un contrat avec Louis XII et que Louis XII accepte que le duché reviendrait au fils cadet et non pas au fils aîné. Donc, elle veut maintenir une principauté de Bretagne distincte du royaume de France. Peut-être pas en dehors du royaume de France, mais avec un statut particulier dans le royaume de France. On sait aussi qu'elle a tout fait pour empêcher le mariage de sa fille. Puisqu'elle n'a eu que des filles. Elle a tout fait pour empêcher le mariage de sa fille avec l'héritier du trône de France, François d'Angoulême. Elle a tout fait. Elle était prête à céder, à faire un mariage avec Charles de Gant, au futur Charles Quint. Donc, si vous voulez, si vous mettez l'inhumation du cœur en perspective avec tout ça, l'inhumation du cœur n'est pas quelque chose simplement de symbolique. C'est l'attachement à cet héritage-là, à la maison de Bretagne, comme dans une maison nobilière, on peut être attaché à la maison dont on vient et dont on est issu et dont on porte le nom. Donc, le nom de Bretagne, elle y est fondamentalement attachée. Alors, en dépit de l'attachement que vous venez de décrire d'Anne à la Bretagne, n'empêche que... Alors, je ne veux pas la statufier. Je ne veux pas la... Bon, si vous voulez, on pourrait dire qu'on a créé le personnage d'Anne de Bretagne au XIXe, etc. Il y a une création. Il y a une folklorisation. Il y a eu une intéressante exposition il y a quelques années au château. Il y a de la création, mais il y a aussi des faits. Il y a 1491, il y a 1499, il y a 1505, 1506. Il y a une histoire aussi. Il y a la mémoire qu'on travaille, qu'on transforme, et puis, il y a des faits. Alors, les faits. Précisément, il y a... Tous les mots sont piégés, quelque soit. Mais bon, il y a, allez, appelons ça l'union de la Bretagne et de la France. Donc, la Bretagne, la change substantiellement de statut. Oui, elle devient une province. Bon, elle devient une province. Bon, ce qu'il faut reconnaître du côté de la monarchie française, et ça a été un peu le... pour tirer la leçon de l'échec de la Bourgogne, c'est un processus quand même qui a duré 40 ou 50 ans. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a laissé mourir une génération ou deux générations qui avaient connu la période précédente. Donc, il y a eu le mariage d'Anne avec Charles VIII, lui douce, il y a le mariage de François Ier avec Claude. Donc, c'est un processus quand même qui prend du temps et puis l'édit d'union. Donc, la Bretagne devient une province. Alors, du fait qu'elle a... ce qui est l'indice qu'elle avait, on va appeler ça comme vous voulez, une personnalité, un statut, qu'elle avait des structures, la monarchie française lui accorde un statut privilégié. Donc, on reconnaît les privilèges. Elle devient une province privilégiée du royaume de France. Alors, au sein de... pour revenir à Nantes, au sein de cette province, il y a une concurrence qui s'exacerbe entre Nantes et Rennes et une date tournante, c'est 1561, c'est le moment où le Parlement va quitter Nantes pour Rennes. Et vous écrivez, si le Parlement était resté à Nantes, la question de Nantes et de la Bretagne se serait posée par la suite de manière bien différente. Expliquez-nous cela. – Bon, parce que le Parlement, donc, c'est la Cour souveraine de justice, c'est la Cour supérieure, c'est l'institution judiciaire la plus prestigieuse sous l'Ancien Régime. Ce Parlement a été créé, bon, il y avait les grands jours avant, mais en 1554, donc, on crée un Parlement permanent. Il va être hésitant, alterner entre Nantes et Rennes jusqu'en 1557. Et puis après, donc, 1557, 1560, il est à Nantes. Et, bon, 1559, le roi est mort, donc, on va rediscuter, redistribuer les cartes. Et, donc, le pouvoir royal décide de le transférer donc à Rennes et fait de Rennes, oui, la capitale judiciaire qui a déjà le souvenir du couronnement et elle va devenir la capitale politique, la capitale administrative de la Bretagne. Donc, ça renforce le statut de Rennes à partir, donc, de 1561. Alors, là aussi, ce qui était faux de dire, il est faux de dire également que Nantes n'a pas cherché à garder le Parlement. J'ai lu ça également, c'est faux. Si vous voulez, à partir de 1561 et jusqu'à... Ça avait déjà commencé, j'ai assisté à une soutenance, participé à une soutenance de thèse à Rennes samedi dernier qui portait sur le Rennes capital au XVIe siècle. Ça avait dû... Les débats entre Rennes et Nantes avaient commencé pour une institution qui paraissait secondaire dès les années 1530-1540 sur le conseil chancellerie. Donc, les villes avaient commencé à peaufiner leurs argumentaires pour savoir quelle était la mieux placée pour obtenir l'institution. Et donc, le débat, après, s'est renforcé avec le Parlement. Et ce que l'on sait, c'est que dans toute la seconde moitié du XVIe siècle, les deux villes continuent à rivaliser. Chacune veut conforter... Alors, Rennes veut conforter son avantage. Nantes veut, en faisant du lobbying, veut récupérer le Parlement. À Nantes, qui devient déjà une ville commerciale active, il y a des colonies entre guillemets étrangères et des Espagnols qui s'intègrent très vite, qui sont très puissants, qui financent les dons qu'on fait au roi pour récupérer le Parlement. Moi, ça ne marche pas. Et ce qui fait qu'à la fin du XVIe, il y a l'épisode qui est célèbre, c'est les guerres de la Ligue. La Bretagne est ligueuse, ultra-catholique, sous le duc de Mercœur. Mercœur s'installe à Nantes. Et on peut... Une des raisons, si vous voulez, Rennes va rester l'une des seules villes légitimistes ou loyalistes à Henri III et à Henri IV. Bon, l'une des raisons des choix concurrents des deux villes, Nantes, ultra-ligueuse, ultra-catholique, Rennes, légitimiste, c'est les désaccords liés au problème du Parlement. – Continuons à parcourir chaussées de bottes de sept lieux. L'histoire de Nantes et de la Bretagne, vous y avez fait allusion à l'instant. La fin du XVIIe siècle, et surtout le XVIIIe siècle, vont voir l'ouverture de Nantes au grand commerce atlantique, qui va complètement transformer la ville, l'enrichir, la changer physiquement, en donnant encore de nombreux témoignages, la population double au cours du XVIIIe siècle. Et vous étirez l'attention sur quelque chose d'intéressant, disant que, du fait de l'importance de ce commerce, Nantes profite d'une diversité culturelle, ethnique, tout à fait singulière par rapport à Rennes. Est-ce que ce n'est pas le moment d'une sorte de décollement de Nantes et de la Bretagne ? Les récoltes de cannes à sucre aux Antilles, c'est beaucoup plus important pour Nantes que ce qui se passe à l'entour. Oui, Nantes devient une grande ville atlantique à partir de la fin du XVIIe siècle, ça c'est clair. Le XVIIIe, c'est l'âge d'or, entre guillemets. L'écart entre Rennes et Nantes sur le plan démographique s'accroît. Les fonctions se différencient aussi. Rennes renforce sa fonction de ville politique avec l'intendant, les États qui se réunissent au XVIIIe à Rennes. Politique, universitaire et juridique. Voilà, c'est ça. Nantes au XVIIIe abandonne sa faculté de droit, considérant que les négociants n'ont pas besoin de chicaners sur place. Donc, à la suite de Gérard Mellier, on accepte... Gérard Mellier, le maire de Nantes. Le maire de Nantes. Donc, il l'avait demandé et ça s'est fait après sa mort. Et donc, bon, c'est là, Nantes, alors qu'elle avait une zone de rayonnement qui s'étendait pas mal à la Bretagne avant, en XVIe, XVIIe, bon, elle a une ère d'influence qui s'élargit. Donc là, il y a le rayonnement de Nantes. Puis peut-être un peu de divorce entre Nantes et le reste qui se crée à ce moment-là. mais ce sur quoi j'insiste bien, c'est que la Bretagne-Province existe jusqu'en 1789. Jusqu'au 4 août 1789, Nantes a des institutions, une qu'elle a oubliée, mais qui est la Chambre des Comptes. Elle l'a, sur le plan financier, elle a un rayonnement également. Les États au XVIIe se réunissent régulièrement à Nantes. Donc la Bretagne-Province, Nantes en fait partie jusqu'en 1789. Et là aussi, c'est ce que j'ai corrigé un petit peu, il y a un espace politique breton à l'époque moderne. Il y a des États qui se réunissent. Là aussi, les historiens récents ont intéressé sur les idées de Tocqueville disant que les États provinciaux au XVIIIe siècle n'avaient plus d'existence face à la monarchie absolue qui avait tout nivelé. On montre que les États provinciaux au XVIIIe, alors en Bourgogne, en Bretagne et en Languedoc sont des États très actifs. Qui, déjà, l'État leur abandonne une série de fonctions, notamment dans le domaine fiscal. Alors ce que l'on sait, c'est que les États de Bretagne sont moins actifs que les États de Bourgogne et de Languedoc, notamment pour tout ce qui est politique routière, etc. Mais il y a, si vous voulez, une décentralisation qui s'opère, qui est dans une continuité historique pour ces provinces-là. Mais on sait qu'avant la veille de la Révolution, la monarchie, qui ne savait plus à quel sens se vouer, voulait créer des États provinciaux dans toutes les provinces, montrant que là où ça fonctionnait, ça marchait bien. C'était un exemple. – Oui, mais voilà, comme vous venez de dire, 1789, la Révolution, et là, c'est la fin de la Bretagne comme entité politico-administrative. Il y a des départements qui apparaissent, qui deviennent les circonscriptions de gestion de proximité de la France. Là encore, allons très vite. vous expliquer que le XIXe siècle, d'une part, au plan culturel, va être le moment, enfin surtout la deuxième partie du XIXe siècle, va être le moment d'une redécouverte de manière un peu esthétisante souvent d'ailleurs. – C'est l'avance. – Esthétisante et nostalgique, il faut le dire, de... Non, non, mais moi, je n'ai rien contre la nostalgie. – Je ne sais pas si c'est la nostalgie. – Enfin, c'est quand même... Cette redécouverte de la Bretagne est quand même surtout... – C'est la découverte de la Bretagne. – Surtout le fait de couches sociales quand même très traditionnelles qui sont quand même plutôt tournées vers un passé qu'elles part de qualité rétrospective. Et puis, il y a un autre mouvement simultanément ou un peu plus tardif qui est, surtout pour des raisons économiques, cette fois, la nécessité vécue de se poser la question régionale. Et il y a une sorte de convergence, parfois conflictuelle d'ailleurs, de ces deux mouvements que vous décrivez bien dans votre livre. – Oui, alors après, il y a l'invention de la Bretagne au XIXe. Bon, après, on pourrait discuter et interpréter. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Mona Ouzouf dans la composition française que sur d'autres lignes. Bon, c'est vrai que c'est pris en charge au départ par ceux qui ont été les vaincus de la Révolution, entre guillemets. Donc, c'est pris en charge par des catégories traditionnelles, conservatrices, ultra-partrait catholiques parfois. Bon, en même temps, il y a une invention, il y a une découverte dans la Bretagne aussi par les artistes. Il n'y a pas de problème. L'artiste et écrivain qu'en Flaubert marche par les mous et par la grève. Voilà, donc, région sauvage, exotique, primitive qu'il faut découvrir. Donc, il y a tout ce phénomène-là. Bon, ça concerne surtout la Basse-Bretagne, en fait. Bon, il y a peut-être aussi un clivage qui se fait, peut-être entre Basse-Bretagne et Haute-Bretagne. La Bretagne pittoresque qui attire, c'est la Basse-Bretagne. C'est ce que dit souvestre, etc. Bon, ce qui est important aussi, je pense, et ça a été le mérite, même si je ne suis pas d'accord sur la perspective du travail qui avait été mené sur Nantes et les étrangers. C'est pour ça qu'il ne faut pas ramener l'attachement à la Bretagne, à la Bretagne féodale, Ducal et Anne-Bretagne. Au XIXe, c'est une immigration bretonne très importante à Nantes. Ça, c'est clair. Il y a eu un beau livre, Nantes et les étrangers. Bon, les Bretons viennent, l'industrie traditionnelle bretonne textile entre en crise. Donc, les Bretons quittent le Côte du Nord. C'est la main-d'œuvre immigrée. Voilà, ils viennent là. Ils viennent là et ils font les boulots les plus difficiles. Ils vivent dans les conditions les plus précaires. On a des témoignages que Didier Guivarch et Alain Croix ont cités, des témoignages terribles sur les Bretons, les bas-bretons à Nantes, au quartier Saint-Anne, Chantenay, etc. Donc, il y a ce que je dirais une bretonnisation dans le sens de bas-bretons, bretonnisation de Nantes au XIXe et qui va durer jusque dans la première moitié du XXe siècle. Donc, la part de Nantes populaire s'accroît à ce moment-là, si vous voulez. C'est incontestable. Alors, après, le régionalisme, oui, alors, il y a un régionalisme d'abord culturel. Ça se retrouve dans la plupart des régions françaises. On pense au Félibri, Jean-Provence, etc. Bon, en Bretagne, il va y avoir également, avec Annaldo Lebrun, Charles Goffic, fin du XIXe siècle. Et puis, après, il y a la Première Guerre mondiale qui pose la question de la gestion du territoire en temps de guerre et qui pose, qui repose la question régionale. – Alors, précisément, ce qui est intéressant, là aussi, vous le montrez bien, c'est qu'à l'époque, fleurissent des tas de projets de découpage régional. Bon, il y a Vidal-le-Lablache, le géographe... – Alors, les idées, c'est les idées de Vidal-le-Lablache. Alors, le hasard veut que, donc, en Bourgogne, l'un de ceux qui a enseigné à l'université de Bourgogne, il y a des grands enseignants de l'université de Bourgogne, qui s'appelle Henri Hauser. Et Henri Hauser a écrit des textes sur le régionalisme et a été l'un des inspirateurs du plan clémentel pendant la Première Guerre mondiale et donc qui a repris... Henri Hauser était un partisan des idées de Vidal-le-Lablache qui considérait que les départements étaient dépassés, qu'il fallait redéfinir des régions, etc. Alors, il prenait surtout des critères économiques. Bon, ce que... Alors, vous voyez, je me mets sous la protection d'un professeur du Collège de France, Roger Chartier, qui dit que, ce qui est étonnant dans Vidal-le-Lablache, c'est qu'il ne prend pas en compte les éléments culturels et historiques. Bon. Donc, c'est ces critères-là qui vont inspirer clémentel. Alors, il va y avoir d'abord dans le cadre des régions militaires, mais il va y avoir surtout après, à la fin de la guerre, à partir de 1917-1919, création de régions, d'amorces de régions, elles ne sont pas structurées, mais par le rapprochement de chambres de commerce. Et donc là, on trouve des clivages entre les milieux, un peu pour être simplifiés, les milieux économiques nantais, qui veulent créer une région un peu qui corresponde à l'ère de rayonnement de Nantes, et les tenants d'une Bretagne historique, déjà. Bon, c'est l'asturbéon, ça reste encore des milieux conservateurs. Alors, c'est bien dans le cadre de ces débats qui courent pendant... Tout l'entre-deux-guerres. Voilà, tout l'entre-deux-guerres qu'il faut comprendre la décision de Vichy. Vous entrez dans le détail, parce que la Vulgate, enfin, c'est devenu présenté comme une vérité d'évidence, c'est Vichy qui aurait retranché la Loire inférieure de la Bretagne. Ce qui est une affirmation pour le moins polémique, parce que c'est depuis 1789 que la Bretagne n'existe plus. Oui, mais bon, après, il y a la question, la réflexion... La réflexion... J'ai posé une question à l'invité. Vous aurez la parole dans la deuxième partie de la soirée. Dans l'entre-deux-guerres, donc il y a eu... Bon, on sent, il y a deux tendances. Il y a la tendance, on pourrait dire, à ce moment-là, traditionnaliste conservatrice attachée à une Bretagne, donc historique. Bon, et puis le personnage qui joue un rôle important, qui est un personnage assez intéressant. D'ailleurs, c'est Abel Durand, donc, qui joue un rôle très important dans l'entre-deux-guerres, pendant la guerre, et qui sera ensuite président du conseil général de Loire-Atlantique jusqu'à la fin des années 60, qui est, pour Nantes, métropole de l'Ouest. Donc, on reprouve déjà les arguments. La Bretagne, c'est le passé. Donc, on doit créer des régions inscrites dans le présent et pour l'avenir. Donc, ces débats-là ont commencé dans l'entre-deux-guerres. Bon, tout ne commence pas avec Vichy. Alors, Vichy repose la question régionale. Alors, ce qui me pose problème avec Vichy, bon, l'historien doit être indépendant ou pas ou indépendant ou neutre, mais, bon, Vichy, elle voit le découpage régional comme une manière de reconstruire la France, de rénover la France, de restauration morale, donc, de mettre fin à la faillite de la Troisième République. Donc, il y a cet esprit-là. On va revenir aux sources pour rénover. Alors, donc, il va y avoir une réflexion sur le découpage régional. Il y a la commission qui est dirigée notamment par Lucien Romier où il y a des débats, il y a des... – D'ailleurs, Pétain est mis en minorité, en quelque sorte. – Voilà, à un moment donné, il accepte une région presque grand-ouest avec Nantes et Rennes. Et puis, on discuterait sur les capitales. Puis, après, il subit une dernière pression et il est presque pour une Bretagne à cinq départements. Mais après, ce qui se met en place, c'est les préfectures régionales. C'est-à-dire que c'est les nécessités militaires qui font loi. Et bon, avec là aussi la pression des Allemands qui jouent. Bon, je pense qu'il y a aussi la peur des mouvements nationalistes. – Mais du coup, c'est Angers et Rennes. – Voilà. – Nantes sort du jeu. – Voilà, Nantes se retrouve avec Angers et donc n'obtient pas non plus satisfaction dans ce domaine-là puisque dans cette région-là, c'est Angers qui doit être la capitale. Bon, moi, ce qui me gêne beaucoup et cette période-là, si vous voulez, c'est que je pense qu'il y avait autre chose à faire pour des gens sensés, quels que soient leurs engagements et quelles que soient leurs positions. Pendant cette période-là, de 40 à 45, il y avait autre chose à faire que de faire du découpage régional. Vous voyez ? Donc moi, j'essaie de sortir de cette opposition-là. Bon, ça a été quand même fait à ce moment-là, mais il y avait autre chose à faire. Donc, j'ai des positions. L'un des animateurs de Squall Race pendant cette période-là, Armand Keravel, que j'admire, personnage qui est bon, il s'est retiré, il silence pendant cette période-là. Donc là, il fallait se taire. Il ne fallait pas s'engager dans des découpages régionaux qui se faisaient dans un pays occupé et dont on sait à quels excès ils se livraient. Donc je crois que la question régionale, à ce moment-là, si vous voulez, n'était pas d'actualité. Alors le problème, c'est qu'on met en place un cadre que le gouvernement provisoire, au sortir de la guerre, à un moment, supprime. Mais quand on recommence à parler de région, on reprend ce cadre-là. – Alors venons-en à l'histoire presque contemporaine et au débat qui vous passionne. Il y a une mutation culturelle, enfin pas seulement culturelle, démographique, économique, sociale, culturelle, pas seulement en Bretagne d'ailleurs, mais notamment en Bretagne dans les années 60-70. C'est le moment où la Bretagne devient tendance, où la Bretagne est à la mode, où Pierre-Jacques Azélias fait un best-seller inattendu, où le solde migratoire s'inverse pour la première fois depuis un siècle et demi, où Alain de Stivel remplit l'Olympia. Donc beaucoup de choses changent et du coup, à mon avis, ça contribue beaucoup à expliquer la passion qu'il y a autour de cette question, c'est que des couches sociales différentes, des générations différentes, prennent goût à la Bretagne, se mobilisent pour cette cause-là. Et là, du coup, on est dans un autre univers politique et idéologique. – Oui, je pense que c'est ça, la Bretagne du passé ou une Bretagne conservatrice, c'est plus ça du tout. À partir des années 50-60, on connaît l'action du Célib, on connaît, les géographes discutent, le modèle breton, etc. Bon, disons que la Bretagne, on pourrait dire, oui, il y a la Basse-Bretagne, mais il y a la Bretagne d'ensemble qui avait l'image de région attardée, je pense, et qui était en retard, qui avait cumulé des retards. Bon, il y a des changements fondamentaux qui s'opèrent. Ça se produit par un réveil culturel extraordinaire. après, on est héritier de sa génération, donc j'ai connu cela. Je crois qu'Alain Croix, qu'on ne peut pas soupçonner de passion aveugle, le reconnaît. On passe d'une identité négative à une identité positive. Il a écrit un petit livre. Je crois qu'intérieurement, il y avait... Beaucoup de Bretons avaient intériorisé l'image d'une infériorité, l'image... Le plouc. Le plouc. C'était intériorisé profondément, je crois. Et donc, là, il y a un changement, il y a un réveil. Il y a un réveil culturel qui est ouverture, qui est dynamiste, mais je crois qu'il y a fierté. Et puis, en plus, il y a adaptation. La musique qui se crée à ce moment-là, elle reprend des airs traditionnels, mais vous le savez très bien, elle s'adapte à toutes les musiques et à toutes les tendances nouvelles de la musique. Donc, il y a un réveil culturel et que Nantes connaît aussi et auquel Nantes participe. Donc, il y a un renouvellement sociologique de ceux qui s'attachent à la Bretagne et idéologiquement gauche-droite, etc. Donc, il n'y a plus simplement les clivages partisans classiques. Il y a une adhésion plus large. Donc, la revendication, entre guillemets, ou la remise en cause du cadre régional se fait là-dedans aussi. Ça, c'est un aspect positif, à mon avis. C'est pas... Je crois que c'est... Bon, là, c'est une conviction que j'ai. C'est pas quelque chose de fermeture. C'est quelque chose d'ouverture. C'est quelque chose de positif qui est mis en avant. Donc, voilà, nous avons dans un premier temps retassé à très grandes enjambées les relations historiques entre Nantes et la Bretagne. Nous allons maintenant venir au débat actuel. Et moi, j'ai une première question sur ce sujet à vous poser, qui est sur la validité du point de vue de l'historien. Alors, j'entends bien que l'historien a des choses à dire sur cette question, mais, par exemple, quand on parle de Bretagne historique, moi, je trouve le terme extrêmement curieux. Ce qu'on appelle la Bretagne historique, c'est la Bretagne d'un certain moment historique. En gros... Ça a duré quand même pas mal de temps. Oui, qui a duré près de 1000 ans, ce qui n'est pas rien. C'est la... Non, non, mais... Non, il y a... Il faut que... il faut que dans le débat... vous voyez, ce qu'il y a qu'à ce qu'il y a dans le débat, souvent, c'est que c'est les anathèmes de l'un contre l'autre, etc. Non, il y a des gens qui sont attachés à ça. Oui, bien sûr, mais... Donc, quand je dis près de 1000 ans, c'est pas rien. C'est donc la Bretagne du Cal, puis la Bretagne province de l'Ancien Régime. Mais... Et la Bretagne du XIXe avec les populations bas-bredonnes qui y viennent. Mais qu'est-ce qui permet de déduire de cette existence historique à un moment donné des frontières pour aujourd'hui et pour demain ? Non, c'est un cadre. C'est un cadre de référence. Bon, moi, ce que j'ai voulu dans le livre, c'est présenter les points de vue. J'essaye de dire ce qu'on retenait, montrer de l'histoire, les désaccords. Et puis après, je pense que c'est au... Une fois que l'information est donnée, c'est aux gens de se prononcer. C'est savoir si le cadre pour eux veut dire encore quelque chose ou s'ils ne veulent plus rien dire. Peut-être pour certains, ils ne veulent rien dire, je le sais. Bon, il y en a pour d'autres, ça reste une référence importante. Comme le nom de Bretagne, ça aussi j'ai compris en écrivant le livre et en lisant dans la presse, le nom de Bretagne est quelque chose de très important. Donc c'est... Après, vous trouvez les racines, vous trouvez... Je vais vous demander à tel ou tel élu pourquoi il est pour la Bretagne à 5 départements. Il faudrait les questionner. Mais il y a des attachements. Donc il faudrait, en fonction de ces différents éléments-là, que les gens soient appelés à se prononcer. Un point sur lequel vous insistez, c'est le mouvement bien connu de montée en puissance des villes, ce qu'on appelle la métropolisation. Et vous dites, d'ailleurs, c'est pas très étonnant que ces derniers mois, les maires de Nantes, de Rennes, de Brest, de Saint-Nazaire aient signé un texte commun en faveur de la fusion Bretagne et Pays-la-Loire. Nous avions invité avant l'été le géographe Jean Livreau. On lui avait posé la question. Il dit, ce sont des traîtres. N'est-ce pas une réponse un peu courte ? Non, non, moi, je ne veux pas insulter ni les uns ni les autres. Je veux qu'on reconnaisse des positions et qu'on argumente, qu'on ne dise pas n'importe quoi. parce qu'il y a des responsables politiques des pays de la Loire, etc., qui disent beaucoup de choses qui sont agaçantes à certains moments, si vous voulez, aussi. Donc il faut essayer d'éviter de recourir aux simplifications. Donc il faut mettre les éléments sur la table et que les gens se prononcent par rapport à ces éléments-là. bon, là, c'est le citoyen. J'ai fait de l'histoire citoyenne à Nantes. moi, quand il y avait les lois de fer, j'étais trop jeune, donc j'ai vu ça de loin. Bon, la gauche, à ce moment-là, elle a donné plus de pouvoir aux régions, plus de... etc. Décentralisation des années 80-82. Voilà, c'est ça. Et dans le livre, je reviens là-dessus, il n'y a pas eu de rediscussion du cadre géographique ou des limites des régions. Bon, depuis, il y a eu le plan baladure, etc. On sent que, bon, il y a quelque chose. Ça revient constamment. Bon, là, on est en quelle année ? 2014. La question régionale devient urgente. Elle n'était pas annoncée dans aucun programme présidentiel en 2012. Elle devient urgente et on la règle, bon, je ne sais pas dans les détails, mais enfin les échos que j'en ai par différents responsables, c'est quand même dans une démocratie moderne, c'est un peu étonnant quand même. Donc démocratie, on nous donne une démocratie participative, on nous parle de référendum d'initiative populaire. Bon, le découpage régional tel qu'il s'est fait, c'est quand même au début du bon sens. Comme m'a dit Anne-Marie Thies, c'est de la décentralisation centralisée. C'est-à-dire que, j'ai vu ça, mais pour l'historien, c'est assez sujet de remarque. J'ai eu une chronique du Monde de Françoise Fresseuse. On est en train de disséquer, de disperser le corps de la France. On n'est pas en train de disséquer le corps de la France. On est en train de faire de la régionalisation. On n'est pas en train de mettre en cause la France. Moi, je ne mets pas en cause la France. Je ne suis pas nationaliste. Bon, certains, j'ai vu sur les sites internet, me reprochent ça, me accusent de ne pas être ça. Je ne suis pas nationaliste breton. C'est de la régionalisation. Je suis en Bourgogne. En Bourgogne, il n'arrête pas de me dire qu'une région qui a de l'identité, c'est la Bretagne. En Bourgogne, il n'y a pas d'identité. En Bourgogne, il y en a une. Bon, il y a quelque chose ici. Il n'y a pas de problème. Il y a peut-être d'ailleurs aussi. On fait comme s'il n'y avait rien. Et on fait une carte. Si ce qu'on nous dit est vrai, c'est quand même un peu... C'est un sujet de déception supplémentaire. Il y a Bretagne, Pays de Loire, parce que, pour la première fois, il l'a vu historiquement, parce qu'au gouvernement, il y a des ministres originaires de Bretagne qui tiennent à certaines choses. Donc l'Alsace n'a pas eu ça. Donc l'Alsace est mise... Vous croyez que la région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine va tenir très longtemps ? Vous croyez ça sérieusement ? Je voudrais pas vous dire... Non, tout à l'heure, vous m'avez dit que la Bretagne, c'est réglé. Vous croyez que ça va tenir longtemps ? Poitou-Charente, Midi-Pérennay ? Je ne voudrais pas vous... Les gens existent. Je ne voudrais pas vous attrister ni vous contredire, mais est-ce que c'est une question vraiment importante ? Et soit on le fait. Alors, soit on le fait. On le fait bien. On prend le temps de le faire. Si j'étais pessimiste, si vous voulez, si j'étais pessimiste, et parfois, on se laisse aller à des pessimistes, on se demande à quelle période on est, fin de Ve République. À un certain moment, l'historien est pessimiste. Il voit que le débat régional sous l'Ancien Régime, c'était dans les années 1780. Bon, on voit ce qui a suivi après. On voit ici, on nous met une réforme en place dont on nous présente comme quelque chose que source d'économie. On l'a fait ou on ne la fait pas ? Si ce n'est pas urgent, on ne la fait pas. Si on l'a fait, on la fait bien. Oui, mais je me demande de votre point de vue, à vous, à vous, à vous. Moi, c'est important, oui. Oui, c'est important, parce qu'une région... Bon, parce que je pense que la France, c'est un pays très centralisé. Enfin, moi, vous baladez partout en Europe. il n'y a pas de problème. Il faut qu'on se pose la question du fonctionnement de l'Europe. Nous sommes le seul pays qui fonctionne comme ça. Nous sommes le seul pays. Moi, j'ai dit que la Bretagne n'était pas l'Écosse, elle n'est pas la Catalogne. C'est évident. En Catalogne, ils ont été 2 millions à voter, etc. en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Le Premier ministre a pris le risque d'un vote sur l'indépendance. Il a pris le risque. Ici, on ne prend même pas le risque d'une consultation des populations pour savoir si la Loire-Atlantique va être en Bretagne. Les régions... Alors, ce qu'on reproche aussi, et je pense qu'il y a d'autres qui sont meilleurs que moi pour le dire, on commence par faire une carte sans savoir ce qu'il va y avoir comme compétence. C'est la charrue avant les bœufs. Ça a été fait de façon expéditive. Les mandats, les députés qui sont actuellement n'ont pas eu mandat pour ça. Moi, je n'ai pas voté en fonction de ça. Ce n'était pas dans les 60 propositions. Donc, je vous l'ai dit, ce n'est peut-être pas urgent. Mais si ce n'est pas urgent, on ne le fait pas. Si c'est urgent, on nous le fait comprendre et on le fait bien. On dit que les gens ne votent plus. On dit que les gens se désintéressent de la politique. Regardez, en Écosse, les gens ont voté à je ne sais combien de pourcents. En Catalogne, ils ont été à 2 millions votés. Et la Bretagne n'est pas à l'Irlande, n'est pas à la Catalogne. Avant de passer la parole à Gabriel Vitré, fuise à la salle. Une dernière question pour ma part. Je vois Jean Guiffant présent au deuxième rang qui a publié un texte tout récemment dans West France disant, après tout, est-ce que nous, je pense que je peux te classer parmi eux, mon cher Jean, est-ce que nous, partisans du rattachement, partisans de la réunification, on n'a pas eu tort d'être dans le tout rien ? Est-ce qu'il n'y avait pas un plan B qui était précisément la fusion de la Bretagne et des Pays-la-Loire qui ne satisfaisait pas pleinement les tenants de la réunification, mais qui, au moins, laissait l'avenir ouvert ? Tandis que là, ce qui s'est passé, je crois bien que c'est une porte qui s'est refermée pour longtemps. Non, je ne suis pas aussi pessimiste que vous, mais ça, c'est... C'est pas que moi. Je citais Jean Guiffant. Non, mais bon, il faut voir. Bon, ce que j'ai compris, moi, en m'éloignant pendant 5 ans, là, ou depuis 5 ans, je vois les choses aussi différemment un peu. Mais bon, j'ai compris aussi tout le travail qui a été fait dans mon... Je pense qu'on dans la région Pays-de-la-Loire, il y a du travail qui a été fait. Dans la région Bretagne, il y a du travail qui a été fait aussi. Bon, le livre que j'ai vu, qui m'a un peu éclairé sur la politique du Conseil régional de Bretagne, c'est le livre de Jean-Michel Boulanger, « L'être breton », etc. Donc, je pense qu'ils ont eu peur que le travail qu'ils ont entrepris, notamment depuis 2004, mais sans doute que ça avait commencé avant, que ce travail soit compromis par la mise en place d'une vaste région dont on ne saurait pas quelles sont les attributions, quelles sont les priorités. Donc, dans l'immédiat, sachant que... Bon, il n'est pas quand même un mystère que les élus influents de l'Ordre Atlantique ne veulent pas... Ne veulent pas... Dans l'immédiat... Ce n'est pas un mystère. ...à la Bretagne. Donc, je pense que... Les politiques sont des pragmatiques, ce sont des réalistes. Donc, ils ont considéré que dans le contexte actuel, il valait mieux maintenir le statu quo. Vous savez que Jean-Jacques Urvoise, il voudrait créer une assemblée de Bretagne. Donc, on pourrait aussi faire évoluer, faire disparaître les conseils généraux, créer une assemblée de Bretagne, etc., et puis ensuite, peut-être de proche en proche. Bon, mais la question reste en suspens. Je pense que la question est maltraitée. Il n'y a pas eu de débat public, quand même. C'est un peu dommage. Je vais essayer de ne pas être très long parce que je sens que la salle boue après les quelques provocations de Thierry Guidé, mais je voudrais... C'est un peu d'ambiance. Voilà, j'ai bien compris. Revenir encore sur l'actualité et repasser de Anne de Bretagne à Johanna Roland. Je ne sais pas où sera conservé le cœur de Johanna Roland, mais peut-être ici. le plus tard possible. Vous avez livré un peu votre sentiment en disant qu'il faut qu'on en sorte. Mais comment on en sort réellement de ce débat ? Parce que vous dites qu'il faut consulter les gens, mais on les consulte comment ? On consulte qui ? Sur quel territoire ? C'est un débat, on sent, qui se nourrit lui-même, mais dont on a du mal à voir la sortie. Parce qu'on a parlé de Jean-Olivereau tout à l'heure. Et Jean-Olivereau, quand il est venu ici, il a donné un autre argument. Il a refait aussi l'opposition un peu entre les métropoles et le territoire. Il a dit la Bretagne, c'est un territoire intéressant parce que c'est un territoire extrêmement vivant, extrêmement dynamique, etc. Et que l'avenir n'est pas forcément que dans les métropoles, contrairement à ce que disent aujourd'hui les élites. Il y a un discours métropolitain. Mais la position de Johanna Roland, des maires, etc. Est-ce que c'est un nouveau clivage entre le territoire de l'intérieur et celui des villes ? Et comment on sort de ce débat réellement ? C'est un référendum ? C'est quoi ? Oui, c'est une solution à ce moment-là de ce genre-là. Une consultation populaire, un référendum. Il faut demander. Ce qui a été publié dans Place Publique, c'est que pour le moment, on a des sondages qui ont des... Il y avait une bonne analyse qui a été faite par un statisticien qui montre que les positions sont nuancées. Mais il faut du temps. Il faut prendre le... Oui. Alors moi, ce que j'ai dit aussi, je pense que... Il ne faut pas non plus focaliser tout là-dessus. Moi, je comprends très bien, vous savez, la situation économique actuelle, le chômage, etc. Les gens ont d'autres préoccupations. Et si on ne leur montre pas quel intérêt ça peut avoir, je pense qu'ils doivent considérer ça comme quelque chose de très secondaire. Donc je ne sais pas si le moment... C'était le sens de ma question tout à l'heure. Voilà, c'est ça tout à l'heure, oui. Mais si vous voulez, le moment n'a pas été choisi... Le moment est mal choisi. Alors à la limite, il faudrait poser ces questions-là dans les périodes de prospérité. Mais bon, pour le moment, la prospérité, on ne la voit pas. Donc on est dans... Les gens ont peut-être d'autres préoccupations. Alors on le pose mal. Si on le pose, il faut essayer de le résoudre. À un moment donné, il faut consulter les gens et de façon... Là, on va en reparler. On consulte qui ? Il y a des élections cantonales, il y a des élections régionales. Si le pouvoir politique l'avait voulu, on peut voter pour plusieurs choses en même temps. Mais il faut un débat. Parce que là, à un moment donné, quand vous bondissez, quand vous voyez la presse... Sentez, à un moment donné, il y a un soulagement de certains élus. Ah ! C'est la Bretagne historique. Bon, où la Bretagne a quatre départements, où la Bretagne a cinq départements, c'est le passé. Donc c'est fini. Il y a, entre guillemets, un soulagement, ça ne se fera pas. Bon, je ne sais pas. Il faudrait débattre. Il y a des gens qui y sont attachés, il y a des gens qui sont hostiles. Il faudrait... Il aurait fallu débattre et voter d'une façon ou d'une autre. Mais voter où ? Vous ne répondez pas vraiment la question, c'est-à-dire qui ont fait voter, sur quel territoire où se situent les limites ? On fait voter les pays de Loire ? On fait voter... Je sais qu'il y a un certain nombre de gens dans la salle... Il y a eu des propositions de Paul Mollac. Il y a eu des... Bon, là, vous avez le droit d'option aussi. C'est limite. Bon, c'est... Ce qui a été voté, c'est la fermeture. Bon. Ça veut dire qu'il faut démanteler les régions, éventuellement ? Il faut là... Démanteler. Il faut... Non, mais quand je dis démanteler, ce n'est pas péjoratif. Il faut débattre. Si vous voulez faire une réforme... Toutes les réformes régionales qui ont été faites jusqu'à présent, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de consultation des gens. Je crois qu'on est quand même... Il y a possibilité de consultation des gens. Et oui, il y a moyen de... Bon, on a une télévision régionale. Il y a moyen de faire des débats. Il y a moyen de faire des informations. Ça peut paraître secondaire. Dans le contexte actuel, ça peut paraître secondaire. Mais le processus est enclenché. Alors soit on botte au touche et on attend... Vous savez que certains attendent dans certaines régions 2017, désormais, battre les cartes. Bon, il faut... À un moment donné, on se donne les moyens si on veut faire quelque chose de sérieux. On est dans une... Bon, je vous le dis, on a quand même l'aspect... Bon, c'est peut-être une tradition. Alors on renvoie à la Bretagne des provinces. On a l'impression de revenir à l'ancien régime. C'est ça qui est la peur française. Mais bon, on peut fonctionner autrement et peut-être plus efficacement sur le plan régional avec les nouvelles urgences, les nouvelles dynamiques à créer, etc. Moi, j'ai donné un point de vue d'historien, mais en montrant les points de vue en présence. Après, il y a des points de vue de géographe, d'économiste, etc. Il faut que les uns et les autres se confrontent, discutent, débattent. Je pense que les gens savent comment choisir, mais si on leur donne la possibilité de choisir. Mais pour le moment, ça a été fermé. Donc il n'y a pas de... Et sur ce clivage qu'évoquait Jean Livreau entre les métropoles qui, aujourd'hui, prennent de plus en plus d'importance, qui sont un peu les locomotives, ou en tout cas, qui sont présentées comme telles, et puis ce territoire, je dirais, ou de l'intérieur, et ce clivage. Quand on regarde, par exemple, la votation catalane, on se rend compte que le territoire intérieur vote très, très favorablement pour l'indépendance et que Barcelone et Autour votent pour l'indépendance, mais de manière beaucoup moins évidente. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus flou. Ce clivage-là, il est un peu nouveau dans l'histoire ? Ou pas ? Oui, oui. Non, ça s'accentue. Oui, c'est vrai. Bon, après, il y a la question de la rivalité entre Nantes et Rennes. Quelle serait la capitale ? Etc. Mais bon, c'est vrai qu'il y a le phénomène de métropolisation. Et ce qu'en vivant pas loin de Nantes, j'ai compris aussi la dynamique métropolitaine nantaise. Et parfois, ce que je disais de façon à son un peu provocatrice dans Place publique, c'est qu'est-ce que Nantes veut, finalement ? Nantes, Bretagne, comme disait Julien Gracq, elle n'est ni bretonne ni ligérienne. Donc Nantes veut sa région à elle. Donc c'est sa politique métropolitaine qu'elle veut mener. Donc à la limite, elle préfère garder Pays de la Loire parce qu'elle est en situation de capitale et métropole dans les Pays de la Loire plutôt que de s'insérer ou de s'intégrer dans un espace plus vaste. Ce que j'ai dit aussi, et je pense que c'est vrai, mais on peut discuter, ce qui est agaçant aussi, c'est la question communautariste qu'on comprend à tour de bras ou identitaire. Vous savez que maintenant, les historiens parlent plutôt d'identification. Il n'y a pas une identité qu'on vous colle et à laquelle vous devez adhérer obligatoirement. Donc, il faut savoir comment faire. – J'ai juste une dernière avant de donner la salle. Quelle est la différence du point de vue de l'historien entre un sentiment régional et un sentiment national ? – Moi, je vous le dis, je pense, et l'histoire un peu française depuis la Révolution quand même le montre. On a créé un cadre de départements. On avait un schéma de découper le territoire en unités 83 ou 85 unités équivalentes. quoi. Donc, bon, ça tenait... Enfin, ils ont tenu compte quand même dans le découpage des départements de l'ancienne géographie des évêchés, notamment. Bon, le régionalisme, c'est plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Bon, il y a un courant nationaliste. Moi, je considère qu'en Bretagne, c'est une... Mais c'est ma position personnelle et c'est mon regard d'historien. Je l'ai dit, la Bretagne n'est pas l'Irlande. L'histoire bretonne n'est pas l'histoire de l'Irlande. J'aurais presque dit, si j'étais de la provocation, la Bretagne n'a jamais été indépendante. Mais par contre, elle a toujours eu une singularité des caractéristiques. Et même sous la monarchie, il y avait une possibilité, au lieu de la monarchie absolue, un autre modèle qui était la monarchie tempérée. Et bon, avec la République, également, il n'y a pas... il n'y a pas de régime il n'y a pas eu de régionalisation. Donc nous sommes quand même un pays, je l'ai dit, excessivement centralisé. Et je pense que pour le dynamiser, à un moment donné, il faut faire appel peut-être au dynamisme des collectivités territoriales. Et le cadre régional est un des cadres dans lesquels ça peut fonctionner. Je pense que c'est un défi qu'on peut avoir au XXIe siècle, sur le plan écologique, sur d'autres points, sur le plan culturel. Ce que j'ai aussi compris, si vous voulez, je pense que... Il y a aussi une affaire générationnelle et je comprends l'attitude de ceux qui dirigent ou qui ont dirigé la région Bretagne. Ce qui a joué, je pense, c'est l'attachement à la culture bretonne de cette génération-là et de ma génération. L'attachement à la langue, l'attachement... On est dans une période aussi de transition, c'est-à-dire que la langue bretonne, on sait que le nombre de locuteurs baisse, etc. En même temps, c'est une culture très vivante par d'autres côtés. Donc il y a cette volonté de préserver cette richesse-là, que quoi qu'on veuille, quoi qu'on veuille, et que ce soit fait intentionnellement ou pas, la République a nié. Ça, c'est une... Je suis très républicain. Mais si vous voulez, la République n'a pas su prendre en compte sa diversité tout au long de son histoire. À 19e, 20e siècle, les langues régionales ont été négligées. L'unification s'est faite selon un seul modèle. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, on est dans ce moment-là où on a cette langue qui est là, on a cette culture qui est vivante, qui a connu un renouveau extraordinaire, qui est une source de force, je pense. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, et c'est ce que je dis à la fin, les projets... Ce n'est pas la Bretagne historique qu'on appelle historique ou pas. Ce n'est pas du passéisme. les touristes étrangers, quand ils viennent à Nantes, ils se demandent Nantes, ça fait partie de quoi ? Ils voient le... Bon, etc. Bon, il y a des attachements qui jouent. Donc, il y a une force. Donc, il y a dans ce monde qui se globalise, la notion, entre guillemets, d'image joue. Donc, la Bretagne a eu une image. Dans beaucoup de pays européens, dans le monde, ils savent. Moi, je vais en Bourgogne, je prends régulièrement le train, je suis un professeur qui m'appelle le TGV, un grand voyageur, et vous voyez que la Bourgogne, il y a le vin, il y a le patrimoine extraordinaire, il y a une image, la Bourgogne existe. Bon, Bourgogne-Franche-Comté, ça n'a pas posé de problème. On ne leur demande pas de faire du communautarisme. On ne leur reproche pas. Bourgogne-Franche-Comté, apparemment, il n'y a pas de... Il y a de temps en temps des francs-comptois qui demandent aussi un référendum. Mais ça fonctionne. Normandie, il doit y avoir des résistances locales, mais je n'entends pas de mouvements. Il y a un problème. Là aussi, il y a un problème dans une partie du territoire. Il faut apporter une solution. Il faut débattre. Eh bien, nous allons creuser ce problème en donnant la parole à la salle. Alors, il y a un micro qui va passer. Vous êtes nombreux, c'est très bien. C'est une question qui est vive. Tout le monde n'est probablement pas sur la même longueur d'onde dans la salle. Donc, on va vous demander de respecter une sorte d'éthique du débat. Ce n'est pas un meeting, pas besoin d'applaudir ou de crier quand vous entendez quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît. Jean Guiffon. Oui, quand j'entends parler Bretagne à la télévision ou quand je vois le mot Bretagne dans un journal, je ne sais jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la Bretagne à cinq départements, la Bretagne historique ou la Bretagne à quatre départements ? Quand à la météo, on me dit il pleut en Bretagne comme je suis à Nantes, il pleut ou il ne pleut pas ? On pleut dans les pays de la Loire, je sais qu'il pleut en Touraine, mais est-ce qu'il pleut à Nantes ? Quand j'achète un livre sur la Bretagne, est-ce que je vais avoir un livre sur la Bretagne à quatre départements ou à cinq départements ? Donc, c'est ça mon problème. On a une Bretagne à géométrie variable et si on maintient le statut coût actuel, ça va continuer et ça, je n'en veux pas. Donc, moi, je suis personnellement favorable à la réunification mais je me dis il ne faut pas non plus de tout ou rien et pour moi, le statut coût actuel, c'est le pire. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Je n'ai aucune sympathie comme toi pour le régime de Vichy mais je reconnais quand le régime de Vichy a détaché la Loire inférieure de la Bretagne, il n'a pas osé appeler la région à quatre départements, il ne l'a pas appelée Bretagne, il l'a appelée région de Rennes. Ce que je reproche, c'est que quand, alors non démocratiquement, quand un technocratiste tout seul, sans consulter personne ni les préfets ni les conseils généraux a dessiné la carte comme si aujourd'hui c'était le truc immuable, la carte des régions actuelles, eh bien, on a donné le nom de Bretagne à une Bretagne à quatre départements faisant fil de l'histoire. Donc, si on avait appelé cette région actuelle, la région Bretagne actuelle, si on l'avait appelée West Armorique, moi, ça ne me gênerait pas parce qu'on sait toujours ce que serait la Bretagne. Actuellement, et c'est ça qui est grave et je trouve ce qui est grave, c'est que les députés bretons qui acceptent une Bretagne à quatre départements, c'est le nom qui me gêne. Ça, c'est évident. Donc, c'est pour ça, comme il faut un plan B, parce que je crois qu'il ne faut pas se polariser sur la réunification, vu les blocages politiques actuels, on ne l'aura pas. Je pense qu'une Bretagne élargée, une Bretagne armorique avec les départements qui seraient à côté, Vendée, Ménéloire et Mayenne, ça pourrait éventuellement exister. Parce que je crois que la Sarthe affiche les comèles. Jean-Guiffon, nominoé, même combat. Donc, je crois que, parce qu'à l'intérieur de cette Bretagne armorique, on pourrait reconstituer, au plan notamment, tu as souligné culturel, on pourrait reconstituer la Bretagne. Dernier point que tu as souligné fort bien, c'est toujours l'opposition entre la Basse et la Haute-Bretagne, sur la culture, etc. Oui, mais pourquoi on ne pose jamais la question est-ce que l'île est vilaine est en Bretagne ? Parce que si on pose les gens, c'est la Bretagne, c'est la langue bretonne, c'est les cultures, on n'a jamais parlé breton non plus en île est vilaine. Mais pourquoi on ne pose jamais la question est-ce que l'île est vilaine est en Bretagne ? Et on pose la question uniquement pour la Loire-Atlantique. Alors, tu as très bien montré que Rennes pour Rennes et Nantes, mais c'est ça qui... Mais la question serait aussi, la Bretagne, est-ce que c'est les trois départements bretonnants, ou est-ce que c'est la Bretagne historique ? Et on a un truc complètement idiot actuellement, on a une Bretagne croupion à quatre départements, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas, quand on parle de la Bretagne, je ne sais jamais de quoi on parle. Dominique Pache, une réaction au plan B de l'antifant ? Je ne suis pas, je ne sais pas ce qu'ont décidé les politiques, mais ce qui s'est dit entre les politiques, ce dont j'ai l'impression, c'est que dans l'immédiat, ils savaient que, comme tu dis, la Bretagne à cinq départements, c'était impossible, donc ils ont préféré garder l'acquis, c'est-à-dire la Bretagne à quatre départements, avec le nom de Bretagne, et plutôt que, donc, Bretagne, pays de la Loire, et donc de se fonder dans un plus grand ensemble, et donc de remettre en cause ce qu'eux avaient fait, ou ce qu'ils ont entrepris, parce que, bon, après, il faudrait discuter du pouvoir des régions, il faudrait aussi faire un bilan, et moi, je l'ai dit, le livre, je l'ai rapidement écrit, il faudrait écrire un volume de 400 ou 500 pages pour savoir quelles ont été les politiques menées véritablement par les conseils régionaux, Pays de la Loire, Bretagne, etc., mais bon, en Bretagne, ils ont mené une politique, je pense qu'ils sont attachés à cette politique-là, ils pensent que le cadre actuel leur permet de continuer cette politique-là, et sachant qu'ils ne pouvaient pas obtenir plus, ils se sont limités à ça pour le moment, je pense que les politiques, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des pragmatiques, c'est des réalistes, donc dans un contexte donné, ils voient ce qu'on peut obtenir, et puis ils essayent de jouer avec ça, c'est l'impression que j'ai à l'extérieur. Michel-François. – Oui, je voudrais aborder brièvement deux points, là, les métropoles, ça pose problème aussi, peut-être parce qu'on a défini des métropoles d'une certaine façon, mais il ne faut pas oublier quand on dit que la Bretagne a disparu depuis 1789, c'est que ça a été, sa disparition, ça a été de supprimer le cadre institutionnel breton, mais en créant les départements, on a continué le même travail, et on a fait une chose qui est très importante, c'est qu'on a diminué l'espace des grandes villes bretonnes de l'époque. En 1800, Nantes était plus peuplée que Munich. On a changé beaucoup de choses depuis, mais Munich a plus changé que Nantes, qui a maintenant trois fois plus d'habitants, trois fois et demi de plus qu'en 1800, ce n'est pas beaucoup. En fait, c'était pour réduire l'influence des villes qui était un des moyens d'influence des provinces. Alors, est-ce qu'il fait ? Il ne s'agit pas de reconstruire non plus les grandes villes d'autrefois, mais en diminuant les villes, on diminuait aussi les provinces, et on faisait de Paris une ville sans concurrence. Et c'est ça, un aspect essentiel de la centralisation et de la manière dont c'était construit en France les autres villes françaises, parce qu'elles étaient dans un petit air de rayonnement, notamment, et qu'on a centralisé le transport, etc., et bien elles ont périclité. J'ai souvenir d'avoir lu d'excellentes choses là-dessus dans Place Publique. Le deuxième aspect de l'intervention, on parle de consulter la population. Bon, je crois qu'effectivement, ça aurait été une bonne chose, et qu'elle a été, faute de mieux, elle a été consultée de différentes façons, et notamment par des sondages, et je laisse la parole là au président du Conseil général de l'Or-Atlantique, qui a reconnu lui-même il y a quelques semaines, nous savons tous que la population de l'Or-Atlantique est à 70% favorable à la réunification. Mais, alors je ne sais plus ces propos exacts en scène, mais les gens ne savent pas exactement les conséquences, ils ne mesurent pas les conséquences. Je trouve que c'est extrêmement grave de refuser une consultation sur des motifs comme ça. Alors, sur la question des sondages, vous écrivez quelque chose d'un petit peu différent, Dominique Lepage. Alors, j'ai repris place publique. Voilà, je vous vois page 132, là. Non, non, mais je ne connais pas par cœur. J'ai repris... Alors, c'était le sondage, le statisticien, la Jacques Bonneau, qui avait un bilan... Alors, il s'était nuancé. Donc, il disait que les deux tiers de la population de la Loire-Atlantique ne sont pas opposés à l'idée du rattachement. Donc, proportion obtenue par la réponse tout à fait et plus tôt. Donc, deux tiers. Donc, le sentiment majoritaire est donc celui d'une bienveillance par rapport à un tel projet. Donc, une opinion ouverte. Les personnes, effectivement, favorables, donc plus déterminées de manière réfléchie, c'est 30% des habitants. Et à l'opposé, on observe 25% défavorables au rattachement. Donc, et ce qu'il disait également... Bon, après, il y avait les bilans pour la région Pays de la Loire. Et donc, 72%, les sondages récents demandaient des habitants ou plus de 70% demandaient une consultation. Donc, mais il y a quand même une opinion, ce qu'il dit, il y a une opinion globalement favorable qui voit l'idée plutôt de façon positive. Si on peut faire un peu de publicité, Michel-François a pris la parole, on peut lire avec intérêt son blog. Exactement. Où il y a pas mal de choses intéressantes. Quoi qu'on pense du sujet, mais c'est toujours intéressant à lire, en tout cas. Oui. Oui, bonjour. Moi, qui viens de la Mayenne et qui suis nantée depuis 10 ans, le débat actuel aussi m'inquiète un petit peu parce que moi, qui suis sur les marges de Bretagne d'origine, entre traversés, battus, écrasés par les Normands, les Ducs d'Anjou, les Bretons, aujourd'hui, vouloir retisser ces réseaux historiques, sachant que je pense que le problème, et c'est pas forcément un problème, ça peut être vu positivement, mais ça ne concerne pas que les notions culturelles où soit faudrait reprendre les compétences d'une région et faudrait prendre tous ces critères-là et pas avoir que la vision de la loi atlantique, mais de tous ses partenaires. Parce que je pense que depuis 1789, il y a de nombreux réseaux qui sont montés, qui datent d'après 1789, qui sont d'actualité dans tous les domaines du tourisme, de l'économie, et c'est dommage de recentrer ça à une identité Bretagne historique qu'on admire, même en Mayenne, on admire, mais je pense que c'est dangereux sur ce repli sur soi, tandis que la Bretagne nous donne plutôt un écho de rayonner comme elle est, et pas uniquement pour cet aspect identitaire. Et je pense qu'il faudrait plutôt mettre en place des ponts et continuer à mettre des ponts plutôt qu'à repartir sur quelque chose qui est un nœud très complexe, qui représente plein de nœuds. Dominique Lepage. Moi, ce que j'ai dit, c'est une contribution d'historien, c'est qu'on prenne en compte l'histoire, la culture, etc. Et donc l'attachement des gens, c'est aussi sur le point que c'est un élément de mobilisation. Je n'ai pas dit que c'est fermé, je n'ai pas dit que c'est le seul critère. Moi, je ne suis pas compétent en économie, en administration, les pouvoirs des régions, il faudrait faire un bilan et puis il faut voir aussi quelles vont être les véritables attributions. Mais je pense aussi que sur le plan des attributions des conseils régionaux par rapport à d'autres régions d'Europe, on est quand même largement derrière. Bon, c'est voir les éléments mobilisateurs, les différents facteurs qu'on doit prendre en compte. Bon, moi, ce que j'ai vu et ce que parfois contre quoi j'ai réagi, c'est que cet élément-là, c'est du passé. Bon, quand le passé reste vivant ou parle à des gens, ce n'est pas du passé, c'est un élément de référence. Donc, on le fait rentrer en ligne de compte et on voit à partir de là qu'est-ce qu'on fait. Ce n'est pas la démarche actuellement, je vous l'ai dit, on fait du haut et puis on découpe comme on a fait un peu pour les départements. C'est un peu une fiction quand même de croire que parce qu'on décrète l'unité, l'indivisibilité, ça, d'accord, mais si on décrète l'unité, il y a quand même du passé, il y a des éléments à prendre, donc l'histoire, la culture, etc. J'ai l'impression que c'est totalement évacué. Monsieur. Alors, une première question un peu provocatrice, vous dites qu'entre la Bourgogne et la Franche-Comté, il n'y a pas beaucoup de soucis. Alors, entre Dijon et Besançon, quelle sera la capitale ? Question que je vous pose, voilà, mais bon, ce n'est pas l'objet du débat, mais ce sera intéressant d'avoir votre point de vue sur le sujet. Bon, deuxième question, plus, je dirais, plus positive et plus sérieuse. Bon, vous avez évoqué très rapidement le terme de CELI, donc, comité d'études de liaison d'intérêts bretons. Je pense que c'est quelque chose qui a été très important pour une certaine unification et une certaine remise en état économique de la Bretagne, donc, avec des figures comme René Pelléven ou Joseph Martret. Et ce qui m'intéressait c'est de savoir si le CELI s'est intéressé à Nantes en Bretagne ou pas à l'époque, mais aux années 60. Donc, ça, c'est assez ancien, mais je crois que le rôle du CELI a été quand même fondamental dans une certaine remise en état économique de la Bretagne. – Il le demandait, j'ai indiqué dans le livre, on retrouve les propos des animateurs du CELI pour la Bretagne à cinq départements. Bon, pour ce qui est de la Bourgogne et Franche-Comté, pour ce qui est de la Bourgogne et Franche-Comté, bon, là, les deux présidents de conseils régionaux se sont entendus. Bon, après, il va falloir qu'ils mettent ça en place. Mais je pense, comme ils disent les bourguignons, entre guillemets, l'identité bourguignonne n'est pas l'identité bretonne, etc. Bon, là, si vous voulez, si on fait de l'histoire, les ducs de Bourgogne, à la fin, ils n'étaient plus à Dijon. Ils étaient dans les Flandres, les Pays-Bas. C'était la source de leur richesse. Ensuite, si vous regardez l'histoire aussi, la Franche-Comté, de la fin du 15e jusqu'à la fin du 17e, est séparée du vieux duché de Bourgogne. Donc, le passé n'est pas le même. Et puis, je pense que, je commence à regarder ça. j'essaie d'avoir les mêmes points de repère, mais les points de repère sont totalement différents. Au 19e, 20e, l'évolution n'est pas la même non plus. Donc, je pense que le débat ne se pose pas. Alors là, il va y avoir des questions de capital et Besançon a peur de se faire dominer par Dijon. Oui. Oui, bonsoir, Gérard Pirono, et comme mon nom l'indique, je ne suis pas breton, bien inquiétant, à Nantes depuis quelques dizaines d'années. Comme probablement une petite moitié des Nantais sont des gens qui viennent des régions avoisinantes, y compris, comme vous l'avez rappelé, de l'immigration bretonne, ça fait Nantes et sa diversité. Alors, moi, qui ai 4 ou 5 départements, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect géographique autour de la Loire et l'aspect économique, parce que l'avenir, c'est quand même cela. L'aspect historique, ce que je n'ai jamais compris, et j'ai quand même pas mal d'amis bretons et je passe une partie de mes vacances en Bretagne, je n'ai jamais su trop, finalement, quel était le fond dans la pensée du rattachement à la Bretagne. Qu'est-ce qui était dans le cœur ? Qu'est-ce qui était le résultat d'un certain matraquage médiatique, etc. Et ces dernières années et ces derniers mois, on en a eu pas mal. Et, par contre, en discutant avec un certain nombre de non-bretons, ce qui les gêne beaucoup, c'est cette confusion des deux Bretagnes, celle qui parle une langue bretonne et celle qui parle une langue non-bretonne. Et que, peut-être, les non-bretons, ce qui les inquiète beaucoup, c'est cette uniformisation que l'on veut, c'est vrai un peu sur la musique, c'est beaucoup vrai sur la langue, et ça, quand je vois des plaques naonèdes à l'entrée de Nantes, sachant que vous ne trouverez pas d'archives départementales d'occupement officiel en langue bretonne, et en particulier à l'époque d'Anne-de-Bretagne, et ça me paraît quelque chose qui n'a rien d'innocent, dans le fond. Et en disant ça, je tais beaucoup de choses. – Non, il n'y a pas d'innocence, il y a diversité dans ceux qui sont attachés à cette configuration régionale-là. Moi, je ne le vois pas comme un communautarisme. Pour moi, ça a été une source personnelle de motivation, de dynamisme, d'intérêt dans la vie aussi. Et bon, ça ne ferme pas aux autres, forcément. La langue bretonne, oui, ça joue, mais vous savez que le nombre de locuteurs diminue, donc il n'y a pas d'ambition de faire parler breton à tous les cinq départements. C'est un élément qui rentre dans la culture bretonne. Bon, ça peut expliquer en Basse-Bretagne l'attachement. Ça rentre dans les éléments culturels. Bon, moi, ce que j'ai dit, et je me répète par rapport à l'intervention présidente, je veux qu'on prenne en compte ces éléments-là aussi, qu'on les mette sur la table et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer et à quelle conclusion on a. ça arrive. Bonsoir, Jean-Pierre Branchereau, je ne suis pas historien, mais donc, je vous ai écouté, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire administrative de la Bretagne, mais je croyais que l'histoire pouvait être aussi économique et sociale. Et du point de vue de l'histoire économique, il me semble que Nantes est le premier port de France quand la Loire est navigable et est le premier axe de circulation du royaume bien avant le Rhin. donc, si vous voulez, il me semble qu'envisager cette question uniquement du point de vue de l'histoire administrative est une façon de mutiler un peu la globalité de l'histoire. L'histoire économique de Nantes est évidemment bretonne, mais elle est aussi, je crois, fortement ligérienne, sans dire aussi que les fleuves sont par définition des aires de culture eux aussi. Alors, si vous voulez, mais comme je ne suis pas historien, je ne veux pas trop polémiquer là-dessus, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui du point de vue des dynamiques du territoire, l'ère métropolitaine nantaise s'étend sur la Bretagne et la Vendée, sur le Ménéloir et la Vendée. La Vendée et le Ménéloir sont à 20 minutes de Nantes et je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui diviser cette ère métropolitaine en plusieurs régions. Je dirais la même chose pour les espières de la Loire dont le fond, aujourd'hui, si on le définit comme la partie du fleuve remontée par la marée, le fond est aujourd'hui entre Angers et Ancenis. Je ne vois pas comment on pourrait diviser cette espière de la Loire en deux ou trois régions. Donc, si vous voulez, sans parler des relations entre Nantes et Angers comme entre Rennes et la Mayenne, 40 trains entre Nantes et Angers par jour, des coopérations bien amorcées sur la recherche scientifique, sur la recherche contre le cancer, la recherche agronomique, sur la culture, l'opéra, donc des choses qui existent déjà et qui me paraissent aujourd'hui indissociables. Donc, en termes clairs, moi, il me semble qu'un ensemble plus grand que la Bretagne, comme l'a proposé Jean Guiffant, ou comme le propose l'élu dans la presse aussi, Pierre-Yves Lorrain, donc associant les départements des pays de la Loire qui voudraient bien les rejoindre, et la Sarthe, c'est un autre problème, évidemment, il faudrait voir ce qu'en pensent les Sarthois. Je ne vois pas en quoi ça ne respecterait pas l'identité bretonne. Moi, je suis un fils de marin, bien qu'en je vins, j'ai entendu mon père parler bretons, et je ne vois pas pourquoi, finalement, dans ce cadre-là, on ne pourrait pas respecter une identité à laquelle, moi, je suis aussi attaché que d'autres, j'ai envie de respecter la langue bretonne, j'ai envie de respecter la culture bretonne, et puis, en plus, la question d'identité, ça me gêne un peu, parce que, quand on dit que certains ont une forte identité, ça suppose que les autres n'ont pas. Et moi, je dénie à qui que ce soit le droit de dire que je n'ai pas d'identité. Donc, vous voyez, je suis toujours mal à l'aise sur ces questions-là. Mais sur le plan de la culture, je ne vois aucune opposition, je ne vois que des avantages à respecter la culture bretonne dans un cadre plus élargi. Voilà. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Dominique Lepage. Non, mais bon, le débat semble tranché, de toute façon. Je ne sais pas si Nantes se satisfait des pays de la loi. Et si ça lui suffit, est-ce que les pays de la loi correspondent à son rayonnement ? Bon, le débat est tranché, de toute façon. Les régions se font. Il y a des limites qui se font. Comme vous le dites, il y a des coopérations qui se font dans certains domaines. Si Nantes avait été avec la Bretagne, il y avait des coopérations qui se font. Moi, j'ai travaillé à Nantes dans le domaine historique. Bon, je ne connais pas les autres domaines. Mais ce que j'ai vu pendant 12 ans de présence à Nantes, il n'y avait pas de collaboration avec Rennes. Alors que les thèmes de recherche sont les mêmes. Ce que j'ai vu au département d'histoire de l'université de Nantes, c'est qu'on n'a joué que sur l'image atlantique. D'accord ? Donc ça veut dire aussi qu'on fait des choix. Bon, le dictionnaire, j'ai dit dans le place publique, le dictionnaire du patrimoine des pays de la loi, c'est fait parce que c'est financé par les pays de la loi. Donc est-ce que les pays de la loi ont une unité, une cohérence ? Est-ce que cette cohérence correspond à Nantes, à l'ère d'influence de Nantes ? Si je reviens à mon cas personnel, si vous me le permettez, à Nantes, j'étais catalogué comme historien de la Bretagne. Il n'y a pas eu de chaire de professeurs d'histoire de la Bretagne à Nantes. D'où ma position à Dijon actuellement. La seule solution, c'était la politique atlantique. Bon, l'histoire atlantique de Nantes, c'est à partir de la fin du XVIIe siècle. Ça va jusqu'au XXe. Bon, comme je l'ai dit dans le livre, les ouvriers aux mains d'or ont quitté les chantiers navals de Nantes. C'est une image, c'est une représentation, comme la représentation de Nantes et de la Bretagne également. Donc c'est des choix des découpages régionaux avec qui on travaille. Ce que je constate, c'est que les coopérations que M. Pléven, etc., ou que M. Guichard appelaient de ses voeux, il n'y a pas de coopération. Chacun se met dans son cadre. Chacun défend sa politique. Donc l'ouverture, je ne la rencontre pas. Les coopérations, on les fait ou on ne les fait pas. On ne les a pas faits. J'ai lu dans Place publique Jean Renard, le tram-train, il s'arrête à Châteaubriand. Bon, donc le Nantes et Rennes, dont on exacerbe les rivalités parce que chacun veut jouer dans son précaré, ou défendre son air d'influence. Bon, je dis qu'on prend tous les éléments dans le débat régional. On fait un débat sérieux. Je prends vos arguments. Je prends l'air d'influence de Nantes. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que Nantes veut appartenir à une région ? Laquelle ? Ou est-ce que Nantes veut créer sa région ? Dans les découpages qui ont été faits précédemment, tout au long du XXe siècle, à Bel-Durand, il était pour prendre le sud de la Bretagne. On retrouve ces arguments-là. Il y a une reprise des mêmes arguments. Qu'est-ce que veut Nantes aussi ? Qu'est-ce que veulent ? Alors, il y a la politique métropolitaine de Nantes. Je reconnais que c'est un succès. Mais est-ce que le découpage régional se limite à ça ? Est-ce qu'on fait uniquement... C'était un peu déjà l'idée de Vidal-de-la-Blache. Mais je ne suis pas géographe. C'était de faire des régions selon les métropoles. Bon, ben, on fait les métropoles. Il y en a 15, 20. On fait 20 régions avec les métropoles. Est-ce que si c'est ça, on y va ? Mais c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc on fait les découpages de régions. Donc il va y avoir Bretagne, 4 départements. Il va y avoir Nantes, Pays de la Loire. Mais Pays de la Loire, c'est pas non plus l'ère d'influence de Nantes, si je vous écoute bien. Bon, moi, autre chose que j'ai dite quand on dit Bretagne communautariste identitaire. Moi, je vous dis, c'est pas identité, c'est identification. Moi, ça n'a jamais été une contrainte. Bon, c'est quelque chose que j'ai découvert et qu'on ne m'avait pas enseigné, que j'ai découvert comme une richesse et que je ne veux pas obliger qui que ce soit à apprendre. Mais on demande aux gens si on prend cela en compte ou pas. La culture entre également en ligne de compte. Et tous ces éléments ces faits-là doivent jouer. Moi, je pense que même une Bretagne à 5 départements, elle serait moins communautariste, moins identitaire qu'une Bretagne à 4 départements. Parce que Nantes a des atouts, une ouverture qui en ferait une grande région. Bon, j'ai aussi conscience, c'était les idées de Pierre-Yves Lerain, le Val-de-Loire a une image, a une cohérence. Là, actuellement, on va faire une région centre-Val-de-Loire. Bon, alors les Pays de la Loire, ils ne sont pas dans le Val-de-Loire. Donc on part de la Loire à côté, je ne sais pas. Ça veut dire que les critères sont variables. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Et comme je l'ai dit, si on fait les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas ? Oui. Oui, oui. Moi, je vais me centrer un petit peu sur le thème du jour, finalement, et apporter, en quelque sorte, des éléments diagnostiques. Je pense que l'appartenance de Nantes à sa région actuelle nuit à sa lisibilité. Pour beaucoup, Nantes, c'est la Bretagne. La majorité des Français pensent que Nantes est en Bretagne toujours. Je crois que c'est une réalité. Si, si. Si, si. Quant au Pays de la Loire, cette région est largement ambiguë par son appellation, d'une part, et aussi par ses limites géographiques. Appellation au Pays de la Loire, les gens pensent, là aussi, qu'il s'agit plutôt du Val-de-Loire, qui, lui, est largement connu, le château de la Loire, voire même les départements Loire et Haut-de-Loire. Voilà. Alors, j'ai en mémoire un épisode que je relaterai rapidement. Il y avait une dizaine d'années, j'avais reçu des directeurs régionaux de Gazprom. C'est une grande société gazière russe qui fait, outre du gaz, qui fait aussi de l'agroalimentaire. On leur avait dit à Paris, allez donc voir à l'ouest, du côté de la Bretagne, ils sont très bons en agroalimentaire. Ils sont donc nus ici, dans notre région. On leur a bâti un périple et on a terminé la visite par Nantes parce qu'ils sont aussi, ils étaient épris de culture et d'histoire. Et donc, on leur a fait visiter le château des loupes de Bretagne et la cathédrale Saint-Pierre, des édifices éminemment bretons, évidemment. Donc, quand on leur a dit qu'ils n'étaient pas dans la région Bretagne, ils ont ouvert des gros yeux quand même. Là, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe ici ? On leur a dit c'est la région Pays de Loire et parmi eux, il y en avait un qui connaissait bien le château de la Loire. Il dit ah bon, c'est avec le château de la Loire ? Ah ben non, c'est pas non plus avec le château de la Loire. Alors là, ils étaient sciés littéralement. Donc ça, ça m'avait beaucoup réfléchi quant à la lisibilité de cette ville. Et je dirais que ce qui me frappe aussi, c'est que la majorité des grandes villes européennes et françaises s'appuient résolument sur leur identité, leur histoire et leurs grands patrimoines. Que ce soit Munich, Barcelone, Milan et même en France, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Rouen, Caen, tout le monde, toutes ces villes-là s'appuient sur leur identité et leur histoire sauf Nantes. Ah ouais, sauf Nantes. Alors donc, on voit effectivement... Vous avez une question à poser ? Non, non, je poursuis, je vais terminer. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui veulent parler. D'accord, d'accord. Je voulais terminer seulement en disant que c'est vrai que... Concluer. Non, j'apporte un petit peu de l'eau au moulin à la discussion. Mais pour dire que... Des torrents au moulin. Il y a des responsables et des médias même qui se contorsionnent pour dire un jour Nantes est en Bretagne, un autre jour non. On dit en château des Ducs, surtout on occulte le mot Bretagne. On parle aussi quand on va au match, on voit à la Beaujoie, on voit la tribune couverte de Guaynadu, le fameux drapeau breton. Et d'un autre côté, on voit des panneaux qui expliquent en quoi consiste la région Pays-de-Loire en dénombrant tous les départements qui la composent. Bref, tout ça, c'est de la contradiction de la lisibilité brouillée, je peux dire, et Nantes en souffre dans sa communication. Voilà ce que l'élément que je voulais apporter. Merci. Je ne sais pas si ça appelle une réaction ou on donne la parole à quelqu'un. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Alors, qui souhaite prendre la parole ? Oui, bonsoir. Alors, dans la mesure où la diaspora bretonne est bien égale à la population actuelle, vouloir absolument marquer son territoire à 4, 5 départements, on peut se sentir breton bien au-delà. Maintenant, je suis né hors Vaud, banlieue Nantes, il y a 77 ans. Ma vie n'a pas été affectée par ces débats. Je considère que tant que les autonomistes et indépendantistes sont occupés au rattachement de la Loire-Atlantique aux quatre hôtes, on vit en paix. Bon, que ces derniers mettent leur qualité et leur énergie à une bonne gouvernance, une bonne gouvernance vaut beaucoup mieux qu'une indépendance. merci. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait de questions d'indépendance. Il y a encore beaucoup de monde, est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît des questions courtes ? Ça permettra de donner la parole à tout le monde et on fera des réponses courtes. Il y a déjà huit ans moins le quart, donc questions courtes s'il vous plaît. J'essaye de donner dans l'ordre, excusez-moi, il y a beaucoup de monde et tout le monde m'interpelle, ça ne va pas. Alors, allez-y. Oui, Patrick Leca, donc je ne suis pas de Nantes, je suis de Saint-Nazaire. Je ne suis pas non plus Nantais d'origine, je suis né à Amiens, mais je suis à Saint-Nazaire depuis plus de 20 ans et donc je me sens breton, je suis breton d'adoption. Voilà, et ma question, alors c'était de savoir est-ce que les pays de la Loire voulaient vraiment la fusion avec la Bretagne d'une part et d'autre part est-ce que les trois petites régions centre-pays de la Loire et Bretagne B4 est-ce que c'est quelque chose qu'on peut désirer pour l'avenir ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Une solution pérenne ? Lisez-vous dans les pensées de Jacques Oxyat. Non, mais j'ai compris que le président du conseil régional, c'est une tradition des présidents des conseils régionaux de pays de la Loire depuis Olivier Guichard, François Fillon, Jacques Oxyat, il y a un attachement au pays de la Loire. Parfois avec des termes, pour Jacques Oxyat, parfois maladroits un tout petit peu, mais je pense qu'il y a eu du travail fait dans les pays de la Loire aussi, donc il faut faire le bilan mené par les différents conseils régionaux depuis qu'ils existent. Bon, ce que j'ai découvert en écrivant le livre, c'est que Jacques Oxyat avait démissionné du conseil régional des pays de la Loire en disant qu'il n'y avait pas de politique menée et dans les années 80, je crois qu'il a démissionné en disant qu'il n'y avait pas d'unité des pays de la Loire. Donc depuis, il a changé de point de vue, donc il a dû créer de l'unité. Et je pense que les pays de la Loire aussi ont mené des actions, donc ils ont peur également d'un rapprochement ou d'une fusion dans une région plus vaste qui peut-être compromettrait ce qu'ils ont entrepris. Pierre-Yves Lorrain. Je ferai simplement deux observations. Pour les besoins de rédaction de la géographie numérique de la Bretagne que vous pouvez consulter puisqu'elle est consultable gratuitement, j'ai fait une étude sur produits en Bretagne. Et notamment, je me suis aperçu à ce moment-là que la Loire-Atlantique était le département qui recèle le plus de supermarchés adhérants à produits en Bretagne. Dans toute la Bretagne, c'est ici qu'on en trouve le plus. Ça veut dire que comme il ne s'agit pas d'une association et non pas de quelque chose d'officiel ou d'administratif, cela veut dire que les dirigeants des grandes surfaces nantaises sont sensibles à l'argument de vente commerciale que l'image de la Bretagne, c'est payant. C'est économiquement payant. Deuxième observation. Deuxième observation concernant alors les identités. L'observatoire interrégional du politique qui n'existe plus maintenant, mais qui a travaillé pendant assez longtemps, c'est par les régions. Il a fait un sondage dans toutes les régions de France sur trois questions. Est-ce que vous êtes très attaché à votre région, très attaché à la France, très attaché à l'Europe ? Résultat, je vous donne simplement l'essentiel. Première question. Est-ce que vous êtes très attaché à votre région ? Premier, la Corse. Deuxième, la Bretagne. Deuxième question sur la France. Première, la Bretagne. Deuxième, l'Alsace. Troisième question pour l'Europe. Première, l'Alsace. Deuxième, la Bretagne. Donc, sur ces trois questions, c'est des questions d'appartenance, de territoire, etc., la Bretagne apparaît dans les toutes premières places. Ça veut dire que les sentiments d'appartenance sont emboîtés les uns dans les autres et que la mauvaise question, c'est de dire est-ce que vous êtes, vous sentez plus français que breton ? C'est une question stupide parce que, et les gens ne savent pas trop quoi répondre, parce qu'ils sont attachés à différents territoires depuis leur quartier jusqu'à l'Europe et au-delà, on peut très bien se sentir citoyen du monde. Une réaction ? Non ? On continue à faire circuler la parole. Plus vous serez court, plus tout le monde pourra poser sa question. Voilà. C'est direct ? Ça marche ? Oui, pardon. Oui, Dominique Hervouette. Moi, ma famille Hervouette, elle est née juste au sud de Clisson, à la limite de la Vendée. Il y a la moitié de la famille qui est vendéenne, il y a la moitié de la famille qui est bretonne, parce qu'ils se sont séparés grosso modo au moment de la Révolution. Les Hervouettes dont je fais partie sont remontées du côté de Missillac parce qu'ils étaient révolutionnaires républicains et que les autres, bien sûr, étaient plutôt restés vendés. Alors, on s'est réconciliés, je vais vous dire, je m'en rappelle, j'ai 65 ans, ça fait donc 55 ans, on s'est réconciliés, j'avais 10 ans, avec mon grand-père et avec la famille de Vendée et avec la famille de machin, on a fait un grand banquet à Chavagne-en-Poyer avec les gens qui tiennent les carrières-pouettes, etc. Ça, c'est un souvenir extraordinaire et donc, je ne suis pas dans les bagarres t'es breton, t'es breton, voilà, mais je suis plutôt du côté genre morvon-le-Besque, vous voyez, si la Bretagne cesse d'être en moi, je ne suis plus breton et je pense qu'il faut tout à fait séparer les questions de cœur, de culture, qui n'appartiennent plus aux frontières. J'ai plein d'amis au Sénégal, en Pologne, aux Etats-Unis, au Pays de Galles, en Angleterre et de la famille aussi et on s'aperçoit bien que quand même, je ne sais pas pourquoi on se prend la tête chez nous, mais une division administrative, ça n'a rien à voir avec toute une culture, toute une histoire, tout un tas de choses et je ne vois pas pourquoi une région Val-de-Loire ne paierait pas des sous pour que les gens qui veulent promouvoir la culture bretonne ne le fassent pas. Je ne vois pas pourquoi... Les écoles du WAN de Loire-Atlantique sont subventionnées par les... Il faut publier votre réponse. Non, non, mais c'est une opinion aussi. Bon, moi, je pense que comme les découpages administratifs ont des conséquences, donc c'est des politiques qui sont menées, etc. Mais s'il y a attribution de compétences supplémentaires aux régions, elles auront des... Il sera des conséquences importantes. Je ne sais pas s'il y a des... Non, je ne pense pas qu'il faille aller dans ce sens-là, mais... Allez, allez-y, monsieur. Ma question va plutôt vers Thierry Guidé, à mon avis, bien qu'elles rejoignent un petit peu le propos de monsieur Hervouet tout de suite, là. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, justement, parce que dire que le sentiment breton, c'est une chose qui est indépendante de toute circonstance administrative, tout découpage, etc., c'est la vraie question. Parce que la question que je voulais poser à monsieur Guidé, c'est pourquoi, donc, y a-t-il des passions extravagantes à Nantes et en Loire-Atlantique sur ce sujet ? Peut-être aussi pourrait-il se poser la question ? Et l'une des questions, c'est quand même que depuis que nous sommes en pays de la Loire, eh bien, il y a un pilonnage qui est mis en place pour nous faire croire que la Loire-Atlantique, mais c'est pas la Bretagne. Et dans votre propos, monsieur Guidé, il y avait des choses qui allaient un peu dans ce sens aussi, dans la mesure où vous disiez, par exemple, oui, mais la Bretagne n'existe plus depuis 1789 sur le plan administratif. J'ai dit comme entité politico-administrative. Oui, mais oui, justement. Ça me permet d'ici de dire le contraire. Mais est-ce qu'elle n'existe pas par ailleurs depuis très longtemps ? Si nous comptions le nombre d'histoires de la Bretagne qui ont été publiées depuis 1789 et jusque dans ces dernières années où la loi Atlantique figure, il faut bien admettre qu'au-delà du découpage régional, la Bretagne a su exister jusqu'à ce que les pays de la Loire institutionnels et pourvus d'une assemblée votée et ayant des pouvoirs financiers se soient mis en tête de la démonter. Car il faut se souvenir, par exemple, de cet épisode assez significatif du préfet Pays de Loire qui fait déménager la statue d'Alain Barbetorte du pied de l'escalier de la préfecture pour la mettre à l'extérieur, ne pouvant pas la supporter dans sa préfecture. Et quant au propos de M. Oxyette, je préfère ne pas les qualifier tant certains ont été honteux. La coutume dans ces débats est de faire parler l'invité. Je veux bien m'exprimer, mais mon opinion n'a pas grand d'intérêt, enfin, n'a pas grand d'intérêt, je n'en sais rien, mais n'a pas grand d'importance ce soir. C'est-à-dire, je suis tout prêt à poursuivre la discussion avec vous. Et moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hervois, votre prédécesseur. Je suis plutôt porté à distinguer l'influence culturelle des frontières politiques et administratives. Il m'est moi-même arrivé de collaborer, par exemple, à un dictionnaire du patrimoine breton sans le moindre état d'âme. Je suis moi-même très attaché à la culture bretonne, au paysage breton. La question du découpage, à mon avis, est une question un peu distincte. Mais on peut en débattre. C'est ce qui s'est largement fait ce soir. D'autres interventions ? Oui. Yves Lenné. Je voudrais très rapidement donner un témoignage sur le Célib, puisqu'une question a été posée par monsieur. Et ensuite, poser une question à notre invité sur quelques valeurs. Le Célib, j'en ai été membre. J'étais à l'époque, entre 1964 et 1976, directeur commercial du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire. Le maire de Nantes, il s'agissait d'André Maurice, avait délégué un de ses adjoints, Marcel Bibaud, et nous étions très souvent en voiture partout en Bretagne pour parler de quoi ? Pour parler de Nantes dans la Bretagne et pour parler aussi des valeurs maritimes, parce que moi, comme port autonome, je n'avais rien découvert en France qui s'intéresse aux valeurs maritimes que nous voulions défendre, mais au Célib, j'en avais trouvé. La question, maintenant, c'est sur deux mots-clés qu'on peut qualifier de valeurs. Un mot-clé, ce sera l'identité et l'autre démocratie. Voilà deux mots sur lesquels il y a une différence d'appréciation, pour ne pas dire un divorce, entre la politique française et la vision bretonne des choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un débat sur ces questions d'identité et de l'actualité ? Et ensuite, sur la démocratie, là aussi, nous avons une différence énorme et plutôt récente de la façon dont la démocratie peut s'appliquer en Bretagne comme en France. Et l'exemple de la réforme territoriale est un parfait déni de la démocratie. Merci. – Oui, je n'opposerai pas Bretagne et France. On est en... – C'est récent ? – Oui, oui, non, bon, il faudrait... On est dans l'État français, on est dans la République française. Donc, bon, on peut souhaiter que la réforme territoriale soit menée dans de meilleures conditions et en tenant compte de l'avis des gens intéressés. C'est bon, mais je ne sais pas s'il y a une idée bretonne à opposer à une idée française. on est breton et français, on est... – C'est une question de député. – Bon, moi, je pense, oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit clairement, le débat, ou le débat, la façon dont ça a été mené jusqu'à présent, ça a été, bon, dans les conditions insuffisantes, oui, ça, de démocratie, oui. Comme je l'ai dit, si on voulait le faire, il fallait le faire dans des conditions correctes. – Bien, deux personnes ont demandé la parole. Donc, j'en déduis, madame, que vous posez l'avant-dernière question. – Alors, il y en aura peut-être deux avant-dernières questions. Alors, en fait, moi, ça me pose quand même quelques questions, ou quelques, oui, ça me pose question quand j'entends dire qu'il y a tellement de blocages que ma foi, que je pense qu'il faut peut-être mieux faire. Je suis désolée, mais enfin, moi, je pense que quand même quand on est dans une situation qui, moi, pourrait s'apparenter un peu à de la dictature, je pense que c'est peut-être d'abord à ça qu'il faut s'attaquer plutôt qu'accepter je ne sais n'importe quoi parce qu'il y a un blocage au-dessus. Bon, voilà, ça, c'est mon point de vue. Et puis, d'autre part, quand on parle des questions d'identité, de livres auxquels on a participé, etc., c'est pas une attaque personnelle de manière très générale. Moi, je ne sais plus trop de quoi on parle, est-ce qu'on tombe dans le folklorisme ? Une culture, c'est vivant. Ce n'est pas seulement là quelques études sur je ne sais quelle manière de vivre d'autochtones, c'est quelque chose qui se vit. Et en fait, si le breton n'a pas été parlé plus en Loire-Atlantique qu'en Ile-et-Vilaine, c'est vrai, mais ça a été sur une partie de la Loire-Atlantique et de l'Ile-et-Vilaine qu'il a été parlé lors de la plus grande d'extension du breton. Et l'autre langue qui existe en Loire-Atlantique et en Ile-et-Vilaine, c'est le galop, qui est une langue romane bretonne. Donc, ça, c'est bien aussi quelque chose qui est vachement différent. Et effectivement, moi, je pense aussi que quand cette région pays de la Loire réussit piteusement à se maintenir tant bien que mal en dépensant des millions d'euros, entre 2 millions d'euros en propagande, en diverses propagandes, c'est nous qui avons payé ça. Alors, est-ce qu'une région, c'est son but de gaspiller, de dilapider l'argent des contribuables en propagande pour le remettre dans la tête ? Mais non, vous n'êtes pas breton, vous êtes nigérien, vous êtes je ne sais pas quoi. C'est quand même un peu pitoyable, dramatique et quand même un fonctionnement dictatorial, à mon avis. – Une réaction, Dominique Lepage, la dictature ? – Je pense qu'on est bon. il faut éviter, je dis de côté, il faut éviter les polémiques. Je ne participais pas, pendant très longtemps, je n'ai pas participé aux manifestations à Nantes pour la réunification. J'ai participé aux dernières, parce que je sentais que quelque chose se jouait ou qu'on remettait le débat en question, etc. Il y a des pancartes qui me heurtent parfois. Donc il faut éviter, je crois qu'il faut éviter les simplifications, il faut éviter les termes exagérés, il faut essayer de trouver des façons sereines de poser le débat. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut consulter les gens, poser les questions de façon correcte et puis à un moment donné demander l'avis aux gens. Tel que ça a été fait là, bon, ça ne satisfait personne. On ne sait pas si ça va amener les gains que l'on nous promet. Bon, je pense aussi quand même, c'est vrai qu'il ne faut pas discuter de frontières, etc. Mais bon, les régions vont avoir des pouvoirs. Elles ont déjà des pouvoirs, donc elles agissent dans ce cadre-là. Il y a des politiques qui se mènent dans ce cadre-là, donc ce n'est pas innocent. Comme je l'ai dit aussi dans votre article à place publique, on ne va pas faire un mur entre, je ne sais pas, un grand et le pont de la Gravel ou le péage de la Gravel. Mais c'est un cadre dans lequel des politiques publiques se développent, donc il y a des choix qui sont faits. Bon, donc, ce n'est pas innocent. Donc on peut être... C'est vrai que la culture bretonne, on peut être breton n'importe où, aux États-Unis, etc. Mais ici, il y a des politiques qui se décident et c'est une manière de faire fonctionner la démocratie aussi. Monsieur, au premier rang. Oui. En haut lieu, on n'a pas voulu consulter les 70% d'habitants de Loire-Atlantique en faisant un référendum. Lesquels 70% ? Pardon ? Vous dites qu'on n'a pas voulu consulter les 70% d'habitants de Loire-Atlantique. Vous dites qu'on n'a pas voulu consulter les 70%. Oui, on n'a pas voulu les consulter par référendum. Les habitants de Loire-Atlantique en général. Parce qu'il y a un parti qui le proposait et qui a tout laissé tomber. On n'en a plus entendu parler du jour au lendemain. Bon. Il va y avoir des élections départementales et régionales l'année prochaine. Si ce même pourcentage devait s'abstenir en tenant compte qu'on n'a pas consulté la population, que diriez-vous de ça ? Vous qui dites que les gens s'abstiennent de plus en plus, je crois que c'est plus que jamais d'actualité. J'ai dit tout à l'heure si on voulait demander l'avis aux gens, il y a des cantonales, il y a des régionales. Ça serait une réplique possible. Oui, mais je vous le dis que je pense aussi que dans le contexte actuel, il ne faut pas non plus se voiler la face. Beaucoup de gens ont des difficultés et autres qui sont plus urgentes pour eux, si vous voulez. Donc comme le débat a été ouvert, on intervient dans ce débat-là. Mais bon, beaucoup de personnes, vous savez, connaissaient comme moi le nombre de chômeurs, etc. Ça n'apparaît pas et de la façon dont c'est présenté, ça n'apparaît pas comme un problème urgent. Surtout que les régions qui sont créées, on ne sait pas si ça va amener des dynamiques ou créer des économies ou susciter des économies. Donc c'est... Pour pas mal de gens, je pense que ça peut paraître comme une question pour le moment qui n'est pas urgente. Mal posée et pas urgente. Vous êtes tenu en prise en compte par des gens... Oui, non, c'est ça. Je pense que ça va... À partir du moment où on n'est pas consulté pour quelque chose d'important, quand même. On peut, à ce moment-là, ce jour-là, dire... Ma carte d'électeur, je la carte sur moi. Merci. Merci, Dominique Lepage. Merci à toutes et à tous de votre présence. De votre attention et de votre enthousiasme. Vous pouvez trouver ce très intéressant livre à la sortie, ainsi que des numéros de la revue Place Publique qui, sur ce terrain comme sur bien d'autres, est résolument pluraliste. J'ose à peine le dire ou je le dis avec crainte et tremblement, mais notre prochain invité, le 2 février, sera le premier vice-président de la région des Pays de la Loire, Christophe Clergeau. Il ne s'agira pas de parler de découpage régional ou très peu. Je pense que ça sera tout à fait marginal dans la conversation. En principe, il mènera un débat avec Erwann Lecoeur. Erwann Lecoeur est un sociologue proche des écologistes et tous les deux viennent de sortir un livre intéressant sur les rapports entre politique et écologie, sur les rapports entre socialistes et écologistes. C'est de cela que nous les ferons débattre. Tout le monde sera le bienvenu mais personne n'est obligé de venir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.